Ouais, on réentre. Ah, ouais, bah c'est pas trop tôt. Ouais, bah je... Comment ça, il neige ? Je m'en bats les couilles, moi, qui neige, qui vente, etc. Il est 20h, il faut lancer. Oui, bah, il... Bah non, je suis désolé, il faut lancer. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça tous les soirs. Eh bah, t'achètes un motoneige, moi je sais pas, comment veux-tu que je te... Tu te démerdes ! Tu te démerdes, t'es là à l'heure, c'est tout. T'es un surveillant de la soletier... Comment ça, t'es pas un esclave ? Maintenant, t'es pas un esclave. Les esclaves avaient beaucoup plus de droits que toi. Ah bah si. Toi, t'as trois boutons à gérer, ça va aller dans toute la soirée ou quoi ? All right, I'm gonna show you guys. I'm in pro league. Me, I'm married. Oh, married, really ? Be cute. Seu pai est un jouador. Vous se parlez un peu d'importance de ce support, et plus que ça. Le trophée, il est magnifique. C'est important de tout analyser. Ouais, 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 c'est important. Il faut rentrer dans les détails de... Bon, toi, t'es toi, parce qu'on s'en fout. Laisse-la parler, il est con. Bon, alors, on va pas commencer à intergiverser pendant trois heures. Ok, bon, alors. Allez, let's go. Let's get serious. C'est là que vous partez, normal. Parce que là, on attaque le serious business. Donc, en règle générale, Cyril Hanoula, c'est de l'autre côté. Alors, déjà, à l'heure actuelle, il y a un élément qui est extrêmement important à comprendre. Quand on arrive ici et quand on arrive sur la phase de ban, élément qui est important à comprendre, Lyon, on s'en bat les couilles. Ouais, de toute façon, il est permaban, il sera permaban pendant la pro-league de la saison prochaine. Voilà. La problématique, c'est Ibana. Le fait de... On peut parler ou vous allez nous déranger comme ça toutes les cinq minutes, les mecs ? On se plaisante. Merci infiniment pour les trois euros de dons de la part de Leslogia. Merci infiniment. Merci aussi à GFanatic pour les 10bits. Skyman38 qui paye ses droits de scolarité depuis six mois maintenant. Merci à vous, vous êtes des monstres. T'avais des cheveux à cette époque. Kappa, bâtard. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Le ban de la Ibana. Qu'est-ce que ça laisse sous-entendre derrière sur... Enfin, comment est-ce que je peux le dire ? Par rapport à la map qui est banque... Je ne peux pas vous poser une question directement là-dessus. En fait, ce que je veux vous dire, ou ce que je veux que vous compreniez, c'était que le ban d'Ibana implique que, pour attaquer le bombsite en bas, et presque tous les bombsites, mais surtout le bombsite du bas, qui va forcément être pic de toute façon, la meilleure équipe qui s'en sortira, ou l'équipe qui s'en sortira le mieux, sera l'équipe qui sera masterisée le combo thermite et maverique. Et donc, l'équipe qui pourra s'en sortir le mieux sera l'équipe qui va masteriser le mieux l'ouverture des trappes avec maverique. Et ça, ça c'est important. Et rappelons-nous, c'est FaZe qui banne Ibana. On enlève derrière Echo, on enlève derrière Maestro. C'est-à-dire que si on enlevait le smoke, on enlèverait quasiment tous les opérateurs qui permettent de délocaliser la défense. Délocaliser la défense, pourquoi ? Parce que quand on est sur le bombsite, en particulier le bombsite du bas, on va couper un petit peu Kix, même si ça va être agréable. Quand on est en particulier sur le bombsite du bas, ce qui se passe, c'est qu'un petit peu à la manière d'une Oregon, on a des difficultés, c'est extrêmement compliqué d'avoir une ligne directe avec son arme sur le planteur de la bombe. Et en particulier quand il pète le mur, ce qu'on appelle le mur magic, ou moi ce que j'appelle le mur pizza. Donc, en règle générale, quand il y a ce genre de truc-là, ça, on délocalise un petit peu avec des gadgets. Des gadgets qui peuvent deny le plantage de la bombe. gaz, de smoke, maestro, écho, etc. Et donc là, on a enlevé ça. Et donc là, on a enlevé ça. D'accord ? Et donc ça, c'est extrêmement important à comprendre parce que du coup, il va falloir gérer le plantage de la bombe d'une autre façon. Et en particulier, on le verra, ça va être d'une façon assez old school, que j'ai presque envie de qualifier de panixienne. Mon cher Panou, si tu nous regardes, avec, on le verra tout à l'heure. Je vous expliquerai un petit peu ce que ça veut dire. Un élément qui est extrêmement important maintenant, c'est que, vous l'avez vu, il y a une demande de la part de pas mal de joueurs pros de UpRook. Qui dit UpRook ? Dit que par rapport à la méta à l'heure actuelle et par rapport à l'overpower des ennemis qu'il y a en face, en fait, on considère qu'il vaut mieux utiliser un dock à l'heure actuelle qu'un Rook. Même si Rook, c'est très sympathique. On est juste gadget, pas les gadgets secondaires, pas le fait qu'effectivement, le dock a des fils barbelés, ce qu'on n'a pas le Rook, donc on pourra le prendre dans plusieurs situations. Moi, ce qui m'est arrivé, par exemple, même à une époque où Rook était très, très viable, on le prenait, par exemple, sur une consula au niveau du lobby pour pousser un fil barbelé à des endroits où on avait plus envie de fil barbelé que d'un pack grenade. Sauf que là, on le joue de deux façons. D'une part, parce qu'à l'heure actuelle, dock utilisé est vraiment, vraiment, vraiment très strong. Et puis après, quant au, c'est un petit peu son pic de prédilection. Et en plus, pourquoi ? Parce que Kanto est extrêmement agressif. Et vous le verrez, il prend énormément de belettes. C'est rare qu'il heal ses mates. En revanche, c'est très souvent qu'il se heal. Et en particulier, quand il est agressif comme ça vers l'extérieur. D'accord ? Ça. Et ça, ce qui est ouf, déjà, de la part de FaZe, déjà, la première erreur, le premier engage, et le premier kill, il est assez ouf, c'est parce que Kanto fait tout le temps ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile de le deny. Mais il y a quand même des possibilités de lui venir lui péter la tronche de façon un petit peu plus EV plus que de jouer directement sur le parking en se disant, c'est plus safe de mon côté que du sien. Pas vraiment, en fait. C'est assez compliqué de jouer à l'intérieur au niveau des fenêtres. Parce qu'en plus, quand on arrive au niveau du parking, il y a les personnes qui peuvent être au niveau de l'ascenseur, les personnes qui peuvent être à gauche. Et si on s'avance trop près, il pourrait presque y avoir beaucoup de lignes qui s'ouvrent à nous en dessous. Donc le défenseur a quasiment un avantage. En particulier s'il attend la personne et s'il la voit en premier monter à deux endroits. Or, la plupart du temps, les attaquants sur le parking ne montent qu'à deux endroits. Ils ne montent qu'aux escaliers ou à l'échelle. Rares sont les personnes qui montent à l'échelle. La plupart du temps, on va préférer avoir la possibilité d'être rapide sur les escaliers. Mais c'est une espèce de spawn kill, en fait. C'est une espèce de spawn kill. Et vous le voyez, on vient de faire le kill déjà sur un des joueurs qui avait voulu se la jouer en mode Zephyr avec sa M14. Mais en face, quant au, il est revenu à 100% HP. Doc. Alors, on peut le dire aussi. Il faut que ce soit interactif. Faisons un truc interactif. Mais remercions déjà Braidfouf, nouvel étudiant de la Solty Academy et Nectro, nouvel étudiant de la Solty Academy. N'hésitez pas à donner vos insights. Moi, ça m'intéresse. Surtout que Doc est intéressant avec l'app cam bulletproof. Effectivement, qu'on ne voit pas là, mais on le voit plus tard dans le round. maître. D'ailleurs, ça fait partie des bombes sites, le bombes site du top sur banque où on utilise le plus la caméra bulletproof quand même. On l'utilise pas mal. On l'utilise sur Oregon, par exemple, etc. Mais ce bombes site-là, on l'utilise vraiment, vraiment, vraiment beaucoup parce qu'elle peut donner énormément d'informations parce qu'elle ne peut pas bouger sur les côtés. Elle est fixe sur son angle, mais elle peut donner beaucoup d'informations d'un coup et c'est quasiment du frontal. Et vous le savez, la caméra bulletproof, si elle se fait jouer sur le côté, elle est morte. En plus, elle est chiante à voir. Enfin bon, bref. Donc, ouais, effectivement, bien, bon call, le coup de la cam bulletproof. C'est vrai. En plus, on le voit le mettre à un moment, je m'en souviens, parce que j'ai vu cette map-là. Ok, c'est bon. Du coup, j'ai tout loupé. Merci. Ouais, et du coup, attaquer le main, ce qui est assez drôle, c'est que c'est un truc que vous ne voyez pas en rank-end. Ok ? Enfin, la plupart du temps, on va préférer attaquer de l'autre côté parce que c'est beaucoup plus simple. On prend le contrôle d'en dessous, etc., etc. Sauf que, sauf que si attaquer de l'autre côté est plus simple pour l'ouverture, d'ouvrir directement avec des termites et de faire des lignes, eh bien, c'est quand même assez compliqué d'avoir une plante safe. On se trouve en fait de front la plupart du temps avec toute une zone de défense. D'accord ? On se trouve vraiment de front par rapport à cette zone de défense. Donc, on va ouvrir les deux murs qui seraient de l'autre côté. Et où est-ce qu'on plante ? Il n'y a pas d'endroit safe à 100%. D'accord ? Alors, vous me direz, il y a la possibilité de, comment dire, de planter derrière l'armoire, mais ce n'est pas safe. L'armoire, ça traverse. C'est le seul endroit qui pourrait être une plante à peu près considérée comme défaut à cet endroit-là. D'accord ? On peut aussi jouer avec derrière la bombe. On peut jouer derrière le siège du PDG qui transperce, je le rappelle. Mais ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Et en plus, si on fait ça, c'est qu'il faut enlever toute la latéralité. Donc, il faut absolument niquer les mecs qui sont dans le paper. Or, quand on doit niquer les mecs qui sont dans le paper, il faut aussi arriver à gérer les mecs qui sont dans la meeting qui est derrière, qui est dans l'alignement. Parce que souvent, il y a un trou de rotation entre meeting et paper. En tout cas, il y a forcément un play de meeting vers paper. Et ça, c'est compliqué. Parce que du coup, en fait, tu te retrouves à devoir quasiment clear tout le round. C'est plus... Il y a des bombes sites où on joue l'objectif. Il y a des bombes sites et des bombes sites, alors je parle de A et B parfois sur certains endroits, où on joue l'objectif. Par exemple, Oregon en bas, A et B peuvent être joués de façon objective. On peut jouer l'objectif, être objective-oriented. En revanche, sur le bombes site en haut du PDG, c'est plutôt une strat qui va consister à faire le plus de kills possible la plupart du temps. Voilà. Souvent. Et donc là, en revanche, en attaquant de l'autre côté, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué et ce n'est pas très agréable de prendre le main. Il faut être très méticuleux, très consciencieux, etc. Parce que quand tu arrives dans le main, tu as plein de trucs en face de toi, 10 000 fenêtres, etc. Un Kanto qui te joue ou un Canadien qui prend des lignes de pute. Voilà. Donc c'est assez compliqué. Mais une fois que tu l'as pris, quand tu arrives au top que j'appelle la grosse autoroute, le gros couloir qui est à droite, c'est quand même assez facile de prendre la banane tranquillement sur le côté. La banane, elle ne se défend pas en elle-même. Il n'y a personne qui reste dans la banane. Ce n'est pas possible dans le couloir. Vous voyez, la banane, c'est l'espèce de couloir au top, le balcon, qui fait l'espèce d'arrondi. La tub, ça s'appelle une banane. Enfin, moi, j'appelle ça la banane. Et le couloir qui est derrière. Donc il faut être quasiment sur site. Bah oui, mais si tu es sur site, du coup, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, tu peux le planquer derrière la bombe, mais ce n'est pas ouf. Derrière le fauteuil en cuir, le Shesterfield, mais ça transperce, etc. Ça reste un bombe site où en fait, la plupart du temps, ça se joue énormément et ça s'est toujours joué de toute façon, même si la méta a évolué, ça s'est quand même toujours joué sur une suragressivité de la part des attaquants. OK ? Il y a toujours une suragressivité de la part des attaquants. Il y a un truc qui se fait sur ce bombe site depuis des années, enfin des années, ouais, des années maintenant sur le jeu, c'est qu'il y a énormément de sorties à l'extérieur. Il y a énormément de mecs qui jumpent par les fenêtres pour venir niquer les gars qui seraient en rappel. C'est l'un des bombe sites où tu es très agressif, un peu à l'image d'une, je ne sais pas, d'une tour rouge sur Aurégon par exemple. J'aimerais juste avoir l'avis de 6-4. OK, je n'ai pas vu. Bonsoir 6-4, bonsoir le chat. Oui, peut-être, mais là, je ne crois pas avoir vu la commu Brésinelle, ce n'est pas la première fois que je sais, les analyses de... Oui, mais après, il n'y en a pas des quantités illimitées. Merci infiniment. Démon gagnant ou démonne, démo, on, gagnant. Démoun gagnant. Démoun gagnant. Merci infiniment à toi. Nouvel étudiant de la Solti Academy, bienvenue. Ce qu'il a collé, Yuna. En même temps, on était obligé d'être super agressif. Et donc, là, la façon dont il le joue, les J2, enfin, le top, on pourrait quasiment parler de ce round pendant des heures. Le fait de défendre comme ça, avec un shotgun au niveau de l'ascenseur, l'ascenseur sur lequel, bien sûr, qui n'est pas l'ascenseur le plus simple, mais qui a quand même la possibilité de laisser la trappe en dessous, donc d'avoir une possibilité de backup et d'avoir un crossfire qui est établi, il y a, à l'heure actuelle, je ne veux pas me faire des ennemis, mais je n'ai jamais vu dans Défense, à l'heure actuelle, un tel team play de la part de joueurs et un tel principe de revenge qui est poussé jusqu'à son paroxysme chez G2. D'accord ? Vous le verrez, la plupart du temps, regardez bien, amusez-vous à regarder quand G2, il y a des mecs qui tombent, amusez-vous à regarder combien de temps il s'écoule entre ce qu'un mec tombe et il y a la revenge qui soit prise sur le mec derrière ou un autre kill soit prise à un autre moment de la map. Il y a une surcompensation à un autre bout. Voilà. Il faut absolument, vous allez me laisser à peu près 20 secondes, vraiment, 20 secondes, je suis là, regardez, ne bougez pas et je vais chercher de l'eau. Parce que je vais vraiment parler un peu. Ouais, j'arrive. Ouais, je ne veux pas. Marco, de l'eau ! Oui ? Ouais, de l'eau ! Ok. C'est pas, j'ai le soir. C'est tout. Bah, je parle. Écoute, quand je parle, ça me fait saliver. Enfin, ça m'empêche de saliver. Enfin, t'as compris, quoi. Ouais, bah, bouge pas. 5 secondes. Ouais, ok. Bah, bouge-toi. Psst, dégage ! Alors, pourquoi ils n'ont pas essayé de jouer un bug archive ? C'est schizo. Non, je parle à Nato. Alors, ouais, pourquoi ne pas jouer un bug archive ? Alors, jouer sur une verticalité, ok ? Jouer sur la verticalité, ce que j'appelle, ce que j'ai appelé, je ne sais pas si c'est bien, mais j'aime bien ce terme que j'avais trouvé pendant le major, là. Verticalité positive ou négative, d'accord ? Appelons-la comme ça. Verticalité positive du bas vers le haut, verticalité négative du haut vers le bas. La verticalité positive, maintenant, vous voyez, avant, il y avait un truc qui faisait que, pendant deux ans, quand tu entendais un bug ou quand tu entendais un fuse ou quand quelqu'un te jouait sur la verticalité, c'est on me joue, je me casse. Mais ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Maintenant, les défenseurs en dessous, ils te jouent, en fait, par les trous par lesquels tu les as joués. Ils ne vont pas te laisser défoncer le plancher gratos comme ça et ouvrir des lignes à foison. Et donc, du coup, le bug, lui, s'il doit jouer en dessous, c'est encore pire. C'est-à-dire que, oui, les attaquants vont te jouer. Déjà, à l'époque où une personne t'aurait joué en dessous, on le faisait, de se dire, OK, tu es en train de me péter les pieds, t'inquiète, je vais te jouer. Alors maintenant, maintenant qu'on le fait même au-dessus, le bug, il est obligé de se faire défoncer. Et en plus, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que tu es obligé de prendre les archives. Donc, ça veut dire que tu es obligé de prendre l'imprimante avant, le tailor. au niveau de la trium, parce qu'il y a des fenêtres, tu ne vas pas avoir un bug qui va se balader comme ça et par la fenêtre de l'archive ou par la porte de l'archive, il se fait niquer par un mec qui serait à trium et qui se baladerait, qui serait sorti du paper. Ça paraît vraiment compliqué. En plus, les spots, il y en a 36 000, tu vois, ce n'est pas comme le bug qui joue sur la verticalité positive, tu le vois très souvent sur Border parce que c'est plus restreint, parce que la mirada, tu sais qu'elle est à peu près toujours au même endroit, etc. Voilà. Let's go. Alors, on décide de prendre en bas, Myra, OK, Valkyrie, Pulse, Smoke et Ela. Alors, la défense du bas. À l'heure actuelle, il y a la possibilité d'attaquer en B. OK ? Mais c'est extrêmement compliqué. Attaquer en B, ça a toujours été extrêmement compliqué parce que ça nécessite quasiment que tu nettoies le A, quoi. Et puis, tu joues par des trappes, OK ? En fait, ce qui manque sur cette map, ce serait la grotte qui est ici. Il faudrait qu'il y ait un passage qui continue et qui arrive directement dans le coffre-fort. Et là, à la limite, pourquoi pas, on pourrait peut-être avoir un truc sympathique au niveau du B, quoi. Mais non, autrement, c'est trop compliqué. Donc, 80% des attaques, 90% même des attaques, elles se concentrent même sur le A, très souvent. Et donc, du coup, c'est très marrant à étudier parce que sur cette map, on a quand même des trucs qui sont très, très, très old school, qui sont toujours utilisés et réutilisés, qui ont énormément changé, qui ont énormément évolué, certes, mais qui sont quand même très, très, très utilisés. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Villa, il n'y a pas 660 pièces. Donc, en fait, les attaquants, in fine, à un moment, vont devoir jouer dans un périmètre qui fait à peu près 3 mètres carrés, en fait. La pause magique. Je viens d'arriver. Quelqu'un peut me dire ce que faisait 6-4 avant ? Je me touchais la nouille. 6-4, voici ma question de tout à l'heure. Comment as-tu trouvé le public brésilien ? Perso, je n'ai pas aimé ça. Le fait qu'ils hurlent pour essayer de donner des infos. Essayer de donner des infos et tout, ça ne se fait pas. Ça, ce n'est pas cool. Autrement, le fait qu'ils hurlent, j'ai trouvé ça quand même bien cool. Et puis, Karma, j'ai envie de dire G2 a gagné. On ne pourra pas venir whiner là-dessus. Ce n'est pas aussi simple que dans CS où tu dis ils sont en A, ils sont en B. Là, c'est compliqué. Et puis, ils ne l'ont fait qu'une fois. C'était... Non, c'est là, justement. Non, parce que je me souviens que c'était G2 en attaque. Donc, c'est de l'autre côté. Mais non, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Je préfère à la limite des mecs qui soient un peu trop hypés que des mecs qui ne soient pas hypés du tout. Voilà. C'est sympa, cette petite pause. Merci infiniment pour les 100 bits de la part de Hultim Shooter. Merci infiniment à toi, Poulet. Merci aussi à Chanve12. Je suis obligé de m'arrêter. Merci infiniment à toi, un méga étudiant de la Solty Academy. Un tiers 3. Merci. Ça compte énormément. Merci beaucoup. 5 mois que tu payes tes droits de scolarité. Merci à toi, Chanve12. Bon, alors, le play est toujours à peu près similaire. D'accord ? Le but du jeu, on a on a le termite. Le termite, il va vouloir jouer au niveau du mur magic. OK ? Donc, le mur que maintenant... Enfin, je vais utiliser le call qui visiblement a l'air d'être en train, en voie de s'universaliser. Je ne sais pas ce que ça se dit. Mais moi, j'appelle ça le mur pizza. Mais appelons-le le mur magic. OK, très bien. Donc, le mur magic, on le verra. Ça, c'est le rôle du termite. Le problème, c'est qu'à l'époque où il y avait... En fait, on revient dans une méta qui est un peu à une expérience. à une exception près, à une exception extrêmement importante. Le problème de ça, c'est qu'on revient à une méta qui est très old school. C'est qu'est-ce que le termite doit jouer en plus du mur magic. Il va jouer le mur magic. OK, très bien. Excellent. Ouais, excellent. Du coup, il lui reste une autre charge. Et la question, c'est où est-ce que tu l'utilises ? Où est-ce que tu vas utiliser ta putain de charge ? D'accord ? Et là, la réponse, c'est... Elle est extrêmement compliquée. Il y a plusieurs possibilités. Possibilité numéro une, il y a deux principales possibilités. Possibilité numéro une, tu ouvres la trappe du serveur. Pourquoi ? Parce que tu veux t'assurer qu'à partir du moment où, eh bien, qu'en ouvrant la trappe du serveur, tu vas, eh bien, avoir... Tu vas déloger les personnes qui sont dans le serveur. D'accord ? Donc, en règle générale, si la trappe du serveur est ouverte, est ouverte, le serveur tombera. OK ? À moins d'une énorme boulette de la part des attaquants, le serveur doit tomber. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas mettre plus de deux personnes dans le serveur. À la limite, avec un troisième soutien qui prendrait une ligne très, très loin derrière la bombe. OK ? sur le bombesite, vous me suivez. Pourquoi pas ? D'accord ? Ça reste quand même extrêmement tricky. Le mec qui est derrière sa bombe, on peut le deny avec une smoke. D'accord ? Donc, du coup, les deux mecs qui sont dans le serveur se retrouvent à deux et eux, c'est tutu ou crève, en fait. Parce qu'ils vont devoir mourir et on leur a niqué leur backup. OK ? L'autre possibilité, c'est d'ouvrir l'une des deux trappes qui donnent soit sur le bombesite, soit sur la douche. La douche, c'est le couloir rouge. OK ? Le problème de ça, c'est que la plupart du temps, si tu choisis la trappe qui est dans ce qu'on appelle le petit bureau, à savoir sur le bombesite CCTV, du coup, tu ne fais pas le serveur. Bah ouais. Mais quand tu joues contre des très bons joueurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te dire OK, t'as ouvert derrière nous. Ouais. Mais nous, on reste dans le serveur, mec. Donc, tu as peut-être la possibilité... En fait, en plus, c'est excellent quand ils font ça. Parce que du coup, si cette trappe est pétée, le call est donné aux personnes dans le serveur qu'ils ne peuvent pas revenir. Parce que s'ils reviennent, quelqu'un les attend sur la ligne par la porte. D'accord ? Et que ce serait trop dangereux. Donc là, c'est... 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 Faites des kills ou vous allez mourir. Ouais. Très bien. Sauf que ça va être beaucoup plus facile pour eux sachant que... Sachant que leur trappe au-dessus ne sera pas ouverte. Donc, la problématique de FaZe, là, à l'heure actuelle, elle remonte au ban de tout à l'heure que je vous ai dit, à savoir... La gestion du Maverick. Et en l'occurrence, l'absence de gestion du Maverick. Pas de Maverick. On doit faire un choix. OK. Le choix, il a été choisi. Enfin, le choix, il a été fait. Très bien. On vient d'ouvrir la trappe. Donc, le Termite a ouvert la trappe du serveur. L'hôte, elle ira ici. D'accord ? L'hôte, elle est là. Elle est là. D'accord ? Termite n'a pas le droit de mourir. Il est obligé de péter ça. Autrement, c'est mort. On ne fera rien. Déjà que c'est compliqué quand on le fait. Il va... D'accord. On a fait la trappe du serveur. Qu'est-ce qui s'est passé ? On give up. OK ? Et donc, dans ce cas-là, on tombe avec un serveur et on tombe dans une méta très, très, très old school en mode panics. À savoir... Alors, lui, il n'ouvre pas le mur Magic, visiblement. Bon. Tu peux ne pas ouvrir le mur Magic et essayer de surprendre en particulier quand tu vas utiliser un montagne. C'est-à-dire que la problématique d'ouvrir ce mur-là, c'est qu'il ouvre une ligne énorme. Mais c'est une ligne tout droit. Donc, parfait pour la porte de frigo qui se met devant toi et quelqu'un plante derrière toi. C'est pas mal parce que c'est un peu plus compliqué pour le thermite de savoir ce qui est en train de se passer. Mais c'est pas si ouf que ça, en fait. Parce que souvent, le thermite, le pulse de savoir ce qui est en train de se passer. Mais c'est pas si ouf que ça parce que, de toute façon, le smoke, il va faire des dégâts. La plupart du temps, même si... Bon, alors là, il y a Valkyrie quand même. Même s'il y a le pulse. Le pulse, il est là pour le backup et pour donner les bonnes informations très précises. Mais la plupart du temps, il y a quand même sur le bombesite, il y a une caméra qui est laissée. Souvent, on les met des petits endroits où elle est quasiment un shootable, cette pouf. La cam, pas Valkyrie. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Et donc, tu en laisses une. Donc, l'information, elle sera donnée de toute façon. Qu'il y a un play de ce style. Je ne me souviens plus du tout de ce round. Donc, ça me fait extrêmement plaisir ça pour le moment. Donc là, ça va être old school. Voilà, on va balancer des smokes, etc. Alors, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais Interobanks a dit « This is quite routine. This is something… » Attendez, on va le repasser si vous voulez. Et je crois qu'il a dit ça. Ou on va dans le détail. Ok. Donc, this is routine. This is something that we've said quite a bit. All right ? Donc, c'est vraiment la routine. C'est vraiment quelque chose qu'on a vu déjà par le passé. Voilà. Donc, comme je vous lis, c'est très, très, très old school. Ok ? Donc là, on a exactement ce qu'on a d'habitude. En règle générale, c'est le thermite qu'elle diffuse. Voilà, c'est le thermite qu'elle diffuse. Bah, ouais, vaut mieux un thermite. Essayez quand même de mettre le deuxième opérateur qui aurait un peu de vie. N'oubliez pas ça. parce que quand tu vois des haches parfois plantées derrière des trucs, bah, ouais, d'accord, mais bon, elle prend plus de dégâts. Elle est plus à même de prendre des dégâts. Et là, le call, il est bon. C'est-à-dire que, du coup, on sait très bien ce qui est en train de se passer. On sait que le thermite a fait son choix. Il n'y a pas de maverick qui a été play. Ok ? Donc, les traps, on est sur site. Là, l'erreur, elle vient d'où ? L'erreur, elle ne vient pas de ce qu'on va voir après parce que, je ne sais pas s'ils mettent le rune ou pas. Mais, parce qu'on peut toujours mettre le rune. Là, on enchaîne les hautes, on balance de flash et puis c'est parti. Il n'y a pas de problème. Mais là, on est bien d'accord que s'il y avait un maverick play sur la trappe du dessus, Valkyrie ne serait pas là. Valkyrie ne serait pas là. Myra ne serait pas avancée autant. D'accord ? Et ça rendrait beaucoup plus... Ça rendrait un peu plus complexe l'utilisation par eux de leur gadget, à savoir le C4. Voilà. Ça, voilà quoi. montagne, effectivement. Alors, qu'est-ce qui fout la merde et qu'est-ce qui va faire peut-être que les attaquants vont mettre le rune ? Oui, je crois que les attaquants vont mettre le rune. OK. C'est le miss, en fait, sur la Zofia qui fout le bordel. D'accord ? C'est le miss sur la Zofia. Il y a un loup qui vient de rentrer dans la bergerie. Normalement, on n'est pas censé... Attends. Ça se prononce démon gagnant. OK, merci démon gagnant. Merci infiniment à toi pour les 200 bits. Merci, poulet. Le miss sur la Zofia, en fait, ça va faire chier. Parce que, du coup, on est play sur deux sides. On a le frontal où on avait tout le read, on avait tout et tout. C'était hyper simple. Mais on a la Zofia qui vient de faire un kill. Et donc, du coup, on est obligé de la tuer, en fait. On est obligé de la jouer, elle. Et donc, dans ce cas-là, on se retrouve avec des Valkyries ou la Valkyrie qui ne sait plus trop où donner de la tête. Et boum, c'est à ce moment-là qu'elle se prend une tête. Tu vois ? Et la Zofia, ce qu'elle est venue faire, il y a un moment où, de toute façon, si tu... Comment dire ? Si tu as des défenseurs qui savent jouer, prenons une équipe. Tu la clones. D'accord ? En règle générale, les défenseurs vont toujours gagner. Si l'attaque fait toujours cette attaque-là de la même façon et que c'est exactement les mêmes joueurs qui ont en face, c'est les mêmes, on les clone, c'est exactement les mêmes, la défense va quasiment systématiquement passer. Sauf si tu viens fout un putain de loup dans la bergerie pour venir emmerder les mecs qui vont être au niveau de ce qu'on appelle le raid, à savoir tout cet endroit-là qui est un petit peu ce qu'on voit devant. Tout ça, c'est le couloir rouge. Parce que c'est là où, la plupart du temps, tu peux balancer ton stuff. Les C4, s'il y a une volonté de la part du... S'il y a un play avec le montagne, il ne peut pas être balancé sur du bombsite B, d'accord ? Or, le bombsite B, déjà, s'il était balancé, ce n'est pas possible. À la limite, les smokes peuvent être balancés de là-bas, mais dans ce cas-là, le smoke est obligé de s'avancer et il se donne sur sa droite au niveau du garage et de la Zofia qui vient de jouer. Il peut avoir une ligne d'enculé derrière le camion de pompier, là, qui n'est pas un camion de pompier, mais on s'en fout. Le camion, vous l'avez compris. Voilà. Donc ça, c'est un truc que FaZe, ils font très très bien, d'accord ? C'est un truc... Ils ont quand même un skill qui est très très gros, qui est monstrueux individuellement et en particulier Astro. Il n'y a pas que lui, tous, mais Astro, voilà. Et donc ça, c'est très bien. Dans ACS Go, ça s'appelle du lurking. Ça, c'est lurker, c'est du backstab, c'est arriver par derrière. C'est arriver à faire chier les attaquants, enfin les défenseurs pour essayer que notre jeu ne soit pas trop lisible, ok ? Et donc là, il le fait super bien, il fait les kills, quoi. Après, si FaZe, si Astro meurt dans le garage, je pense que je n'aurais pas donné cher de l'attaque, en fait, d'accord ? Ça aurait été extrêmement compliqué pour l'attaque de le mettre. Donc ça joue plus sur une action individuelle que sur un move collectif. Et où est-ce qu'il y avait des renforts ? Parce que je ne vois même pas pourquoi est-ce que Fabienne vient le play, en fait. Parce qu'il y a une mira qui est posée vers le garage, non ? Il me semble. Hop là. Là, il y a une mira. Ok ? Donc, le seul problème de cette mira, c'est que, de toute façon, s'il ne joue pas de maverick, elle n'est pas emmerdée. Mais en revanche, elle peut être emmerdée par le fait que là, si on n'a pas renforcé à gauche, on peut avoir des lignes. Surtout quand tu as un mec qui a une batteuse. Je veux dire, normalement, il a fait des petits trous pour venir empêcher toute la possibilité qu'un mec play juste au niveau de ce corner, qu'il puisse décaler. Donc souvent, on va faire des trous au niveau de la prison. D'accord ? Et la mira, elle peut être niquée. dans le garage qui fait payer le rune, en fait. Je pense. Si vous avez un truc à dire. Astro l'avait déjà fait avec sa Docaebi sur Oregon. Ok. Ils auraient pu mettre un ban aléatoire pour un opérateur et lui mettre le permaban de Lyon. Non. Je pense que le permaban de Lyon est bien. Il faut qu'il soit retravaillé. Les gars qui pleurent pour Lyon, vous êtes rends quoi. J'avais pas fait gaffe à la mira, ça confirme l'erreur de Fabian. Oui. Enfin, l'erreur. Après, on n'a pas tout. On essaie de l'analyser. Il faut quand même se remettre dans le contexte où on n'a pas les communications, on n'a pas les strats, on n'a pas les calls. Tout ne peut pas être bon. C'est pour ça que je me dis participer parce qu'il y a des choses que moi, je ne peux pas voir. Simplement. Ou pas savoir. Parfois, tu peux dire par exemple, il a l'habitude de faire ça, etc. Merci infiniment. RCH Rissou. Merci à toi pour le sub. Bienvenue à toi dans les étudiants de la Sulti Academy. N'oublie pas de faire point d'exclamation NV et d'aller voir notre dernière vidéo avec Squeezie. C'était très sympa. Ça claque de dire ça. Il est dispo, Cyprien, demain ? Ah non, ce n'est pas possible demain. Pourquoi ? Avec ? Ouais. Et PewDiePie, c'est samedi ? Au cas d'accord. Alors. Bon, un partout. Franchement, les deux rounds sont assez oufes. C'est quand même fou que FaZe oriente la méta de la game en bannant Ibana et ne font même pas les plays en conséquence 6-4 ? Bah, ils font des plays de front qui sont quand même assez intenses. C'est-à-dire qu'avec la volonté d'utiliser la Finca, il y a quand même à un moment une volonté de... Enfin, en plus, qui colle avec la batteuse, avec la Finca, c'est monstrueux. Mais il y a un moment où il fait un double kill, un double play monstrueux. Je ne sais pas si c'est contre eux sur Border, sur Coastline. C'était magnifique ce qu'il a collé. Mais il y a une volonté à un moment, en fait, de faire quoi ? C'est-à-dire, en règle générale, soit tu vas être vachement un peu old school, méthodique, c'est-à-dire, comme je vous le disais, ok, on prend ça, on prend ça, on prend ça. Il y a un travail énorme de la part du coach et en particulier Chassoudas depuis des mois et des années même maintenant dans cette équipe. Et il y a un énorme travail d'analyse. Est-ce qu'il y a le même travail du côté des phases ? Tu te demandes parfois. En revanche, il compense peut-être, c'est l'impression que ça donne, une fois de plus, je suis peut-être dans l'erreur, mais tu as l'impression qu'il compense cette absence de préparation en amont par ce qu'ils savent très bien faire, c'est-à-dire, planter la bombe à un endroit et même si on est de front, on coiffe l'objectif. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un astro qui est tout seul, parce qu'il a envie de jouer tout seul, qui va faire chier les attaquants, les défenseurs et on a souvent les mecs là qui, avec leur finca, ont la possibilité à un moment de faire, ok, je boost, on y va, d'accord ? Ouais, c'est pas grave, nos deux potes sont derrière, ils sont en train de planter de toute façon. Ok, ils ont planté, venez, on back up. Je ne peux pas m'arrêter, je suis en train d'y aller, voilà, quand au rackettif va faire ses 4 kills, il ne va pas revenir quand la bombe est en cours, d'accord ? Mais il y a un moment où il faut arriver à faire ça, même en rank-aid, il y a un moment où il faut que vous arriviez tout de suite à comprendre que par rapport à tel objectif, par rapport au temps qui reste, par rapport au truc, si vous êtes dans un move où il reste 20 secondes à jouer, et que vous êtes en 2v2, et que votre pote il est en train de planter, vous n'allez pas tenir une ligne alors que vous savez qu'il y a un éco-drone, d'accord ? Soit vous jouez directement l'éco-drone parce qu'il est quelque part, si vous n'arrivez pas à le jouer, ok, très bien, j'y vais, je vais porter mes responsabilités parce que je sais ce qui va se passer autrement. L'enculé d'éco-drone, là il est sur son téléphone en train de jouer à Grandi Crush ou Asphalt 9, pour essayer de faire du kill ou à minima, envoyer un signal fort à la défense de dire si tu restes sur tes caméras, je viens de défoncer. 64 en vrai, si tu regardes bien les boosts de la Finca la plupart du temps, ils ne sont pas super bien utilisés, ça se voit surtout sur la deuxième map d'ailleurs. Il y en a eu 2 ou 3 effectivement qui n'étaient pas ouf, après tu les utilises de façon soit pour ton équipe à un moment, soit personnelle, soit personnelle quoi. Il y a des moments où effectivement je me demandais pourquoi est-ce qu'ils les utilisaient parce qu'il y a tellement de choses qu'ils peuvent faire avec la Finca Est-ce que c'est pour le le surplus d'HP possible ? Mais on colle quand même beaucoup de headshots surtout à ce niveau-là. Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour le recoil par rapport à Sabateuse donc c'est vachement personnel ? Mais dans ce cas-là, pourquoi en fait ? Tout n'est pas simple. Ça c'est vraiment le genre de truc que ça fait partie des choses que moi je fais que Fufu et Skog font aussi à la fin des matchs. Moi j'adore aller parler avec les joueurs et leur dire « Attends mais au round 4 t'as fait ça, pourquoi ? » « Ah ouais, c'est parce qu'en fait j'avais le call, machin m'avait dit qu'il y avait ça. Ah d'accord. Parce qu'on pensait que… Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Ça c'est hyper intéressant. Là tu peux pas là. Ça c'est le genre de truc en règle générale il faut savoir qu'après les finales de Pro League il y a une after party où tout le monde boit de l'alcool souvent. Enfin pas tous. Mais où tu discutes de ça quoi. Moi ça me fait super marrer de leur dire « Est-ce que tu te souviens au quatrième round ? » De leur casser les couilles et de leur dire « Est-ce que tu te souviens au quatrième round pourquoi t'as fait ça ? » Voilà. Bon. Sinon, « Tu peux pas toujours demander ce qu'il y avait décrit sur la MP5 de couleur ou celui de Kanto quand il joue d'Oc ? » On dirait de l'hébreu. Non, j'en ai aucune idée. L'hébreu sur le MP5 ça me paraît bizarre mais ça n'a pas vraiment de sens pour moi. Mais arrêtez-moi si je me trompe. MP5, MP5, « Explique-leur pourquoi Lyon est ban H24 et pique 100% quand il n'est pas ban. » Alors attention, il faut savoir qu'il y a un truc qui est… Je ne vais pas y passer trois heures sur Lyon. Je veux juste que vous compreniez qu'il y a, en gros, c'est un peu simpliste, mais il y a la Meta Pro et la Meta Ranked. OK ? C'est tout. OK ? Et donc, ce n'est pas parce que Lyon, à l'heure actuelle, en Ranked, il n'est pas si utilisé que ça. On ne le voit pas tout le temps. On le voit. On voit moins Lyon qu'on ne voyait de Shield Recru à l'époque où le Shield Recru était pété, par exemple, pour vous donner un exemple. Ou de Frost quand son shotgun était un sniper. Donc, il n'est pas si pété que ça. Il est pété quand il est bien utilisé avec une communication. Là, il est absolument insane et avec les bons combos. D'accord ? Là, il nique le jeu, en fait. Nique le jeu. Donc, il nique le jeu en pro, il le nique moins en Ranked, même à haut niveau. si la pièce est mute en partie du moins. Attendez, attendez, parce qu'il y a des trucs qui sont super intéressants et je ne regarde pas. Mais en même temps, vous avez des choses super intéressantes à dire. Enfin, intéressantes. Non, ce n'est pas très intéressant ce que vous avez à dire. Ils disent vraiment de la merde. C'est des coppers. Rappelle-toi quand même. Il faut juste comprendre qu'à partir d'un certain niveau, rester pendant 5 secondes au même endroit, c'est la mort assurée. Et là, je ne parle même pas des roamers, mais bon, c'est difficile d'expliquer. ça a des silver CQ qui gardent la même ligne pendant 2 minutes. Ok, tu sais très bien que le long va être rework. Oui, absolument. Oui, je le sais. Le FC5, c'est sûrement allemand, mais sur le skin de Kanto, il y a toujours écrit quelque chose en or. Ok, ça marche. On est des génies. Ah, je ne trouve pas ça ouf. Ok, d'accord. Regardez. Boum. Regardez. Déjà, un, le premier élément, il n'a pas peur. Combien de mecs se seraient barrés sur le premier échange de feu ? Ok ? Combien de défenseurs se seraient barrés ? Non, il y a un bombe site, il y a une volonté ici d'avoir une safe zone, ici, dans ce couloir, par rapport au bombe site et d'avoir cette grande ligne qui donne sur le côté droit. D'accord ? On ne veut pas laisser cet endroit tomber aux ennemis. Donc, il y a une volonté forcément de faire ce qu'il l'a. Première chose. Donc, il ne laisse pas tomber. Je pense qu'il lui dit un truc que je n'arrive pas à lire sur les lèvres avec le micro, mais je ne peux pas faire quelque chose, etc. Et donc, il appelle du backup tout de suite. Et ça, il le prend super bien. Un play à deux. Et donc, qui est-ce qui se raboule ? Boum. Tout de suite, on va aller le jouer. Il va nous faire chier. Et là, on avait... Putain, mais c'est relou, je n'arrive pas à faire le machin. De toute façon, on va voir le truc. Ça se joue sur une seconde. Et on a Jonas qui arrive tout de suite. Ok ? Donc là, le truc, c'est qu'ils savent très bien, à mon avis, que la Zofia, elle est toute seule. Surtout que s'ils ont vu que Zofia s'était toujours joué par Astro. Astro, il joue tout seul. Et là, le but du jeu, c'est de faire le kill. Pas de problème. Souvenez-vous ce que je vous ai dit sur le kill feed. Essayez de compter un petit peu quand les G2 jouent le principe de revenge. Décale. Un, deux, deux secondes. Deux secondes après, il y a Jonas qui prend le kill. Donc, même si Fabian est tombé, de toute façon, la défense vient de prendre un impact sur l'attaque. Il y a 4v4, certes, les défenseurs ont pris des dégâts, certes, mais la défense vient de prendre un avantage sur l'attaque à ce moment-là puisque dans le schéma de jeu de la défense, cet endroit ne pouvait pas tomber. Je trouve que j'ai deux joues vachement agressifs comparé à d'habitude comme s'ils voulaient surprendre phase à leurs propres yeux. Il joue quand même très agressif. Alors là, il était complètement isolé, tu vois. Et ça, c'est pas cool. De la part de Kanto, malheureusement, il n'y a pas eu le revenge qui était nécessaire, il s'est fait complètement isolé. Après, on n'a pas... Ce qu'il faudrait, c'est comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, il faudrait quasiment commenter que les overviews, rester que sur la logique de strat. Là, on a essayé d'ouvrir mais on a vu que c'était renforcé et malheureusement, cette ligne, on ne pourra pas la prendre et cette ligne est extrêmement importante. On délocalise complètement la défense de cette partie-là. Il y avait... Il fut un temps où en fait, pour revenir sur des vieux trucs, où quand on a commencé à attaquer ce bomb-site, quand il a commencé à être très très pris parce que le deuxième des bomb-sites qui était le plus pris à l'époque, c'était en bas et puis après, le deuxième, c'était tout en haut. Après, il y en a qui ont commencé à prendre cette ici, en particulier les G-Bots à l'époque ou les Epsilon à l'époque par exemple qui prenaient énormément ce bomb-site, l'open space. Mais souvent, le tailor est devenu, l'imprimante est devenue très très vite pris. 80% des équipes attaquaient de l'autre côté tout le temps avec les fenêtres et à les planter au niveau des archives et tout machin truc. Ce qui n'est pas facile mais ce qui est plus simple que ce qui peut être fait est ce qui est la base du jeu, la base de la ranquette. D'accord ? La base de la ranquette. Quand vous attaquez sur ce truc-là, si vous êtes avec 5 mecs, vous faites toujours la même chose. Ok ? Toujours la même chose et en particulier si vous avez un terme. J'attends la phrase de mon avis. Je suis le goéland. On va voir si ce mois-ci, tu vas réussir à dire mon nom de la bonne manière. Merci, Pago. 7 mois de scolarité, ça fait plaisir. Merci à toi de payer tes droits de scolarité, mon poulet. Je l'ai dit, c'est Pago. Merci infiniment, TIL 26 aussi, pour le nouvel étudiant de la Soltier Academy. Quel est le play qui peut être extrêmement facilement mis en place ? D'abord, prise de contrôle du top. En règle générale, vous allez avoir une supériorité numérique sur le top. Le top doit être défendu quasiment corps et âme. En particulier, quand on sait qu'on allait prendre ce bombesite-là. La preuve qu'ils savaient que ce bombesite-là n'allait pas être pris, en toute logique, de toute façon, et même de l'autre côté, ça aurait servi, un peu moins, mais qu'ils allaient prendre le teller, c'est qu'on joue avec le buck. Le buck, c'est l'un des rares bombesites. Maintenant, il y en a plus qu'avant, mais c'est l'un des rares bombesites où ce bombesite-là, 100% des deux bombesites, 100% des deux bombesites sont jouables sur la verticalité. Bon, pas 100%, 95% si vous voulez, parce qu'il y a des meubles, mais vous voyez ce que je veux dire. On peut tout défoncer au top et on peut défoncer tous les mecs qui seront sur le bombesite. Partant de ce principe-là, deux possibilités. Un, on défend corps et âme le top et dans ce cas-là, on empêche de jouer sur la verticalité. C'est ce qu'ils ont essayé de faire et malheureusement, deuxième possibilité, c'est de délocaliser la défense du bombesite. Et là, en l'occurrence, vous allez voir, il y a peut-être des défenseurs qui sont sur le bombesite, certes, parce que le bug, il ne peut pas tout faire péter le plancher d'un coup. On peut s'adapter par rapport à ce qu'il est en train de faire et laisser une à deux personnes sur site. Mais surtout, on délocalise à cet endroit-là. On délocalise là. On a renforcé cette machine-là. On oblige les mecs à jouer sur le couloir. On oblige les gens à jouer sur l'escalier. L'escalier, ce n'est jamais agréable à jouer des deux côtés. Et ça reste donc un avantage souvent sur celui qui ne bouge pas par rapport à celui qui bouge. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'autrement, la strat, elle est extrêmement simple. L'une des premières strats que nous, on avait mis en place, très simple, c'est un, vous prenez le contrôle du top. Deux, vous utilisez le bug à un seul et unique endroit à savoir dans la meeting au niveau de tout ce qui se passe à gauche. Je ne sais pas si vous voyez, mais juste au-dessus, à gauche de la table. Si vous avez le gauche de la table, ça veut dire que vous avez toute cette partie-là qui est à gauche du mur renforcé. D'accord ? Or, ici, il y a une plante défaut sur cet endroit-là qui est derrière l'imprimante qui donne sur le main. Mais non, 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 il y a une autre plante défaut ici. C'est juste là à gauche. D'accord ? Elle est extrêmement viable, celle-là. Elle est hyper simple. À partir du moment où vous avez fait les trous, le bug reste au top. Il s'assure qu'il n'y ait personne sur ce bombesite-là. Il se met juste au niveau de la porte pour ne pas que, eh bien, des archives, on puisse backup et les mecs viennent juste planter ici. Mais pour ça, il faut déjà s'assurer, un, d'avoir pris le top et deux, de venir péter ici. Pour venir péter ici, plus compliqué. D'accord ? Il faut avoir la gestion de l'open space. La gestion de l'open space, elle est extrêmement facile. Oui, si on a une Ibana. Ou, si on sait merveilleusement bien jouer Maverick, ce que FaZe n'a pas su faire et ce que FaZe ne fait pas. Pourquoi ? Parce que l'open space, il est quasiment indéfendable si on ouvre la trappe dans l'open space et qu'il donne sur l'autoroute. D'accord ? Donc là, ils savent très bien, les G2, qu'avec ses positions et avec le fait, bon, après, ce n'est pas eux qui ont banni Ibana, mais peut-être qu'ils le savaient. Mais en tout cas, ils savent très bien que lui, il peut rester dans son open space. Et donc, ce mur-là qui n'est pas renforcé là, du coup, on a délocalisé notre défense et quand on délocalise la défense, au lieu de renforcer les choses, on ne les renforce pas, mais on envoie un signal fort. Bah non, mec, tu ne pourras pas planter. Autrement, c'est trop simple. Je ne sais pas si c'est très clair. Je vous rappelle, juste en deux secondes, prise du top, on défonce tout au niveau du meeting et après, on s'assure qu'il n'y a rien ici. On fait péter la trappe open space. On fait péter la trappe open space, donc on sait qu'il n'y a rien dans l'open space. Dans le main, forcément, il n'y avait quasiment rien. Le comptoir, le mec est derrière le comptoir, tu t'en balèques. De toute façon, il va mourir. Tu viens ouvrir avec intermédie ici. Et ce qui est important à jouer, de savoir s'il n'y a personne dans cet escalier en bas. Je ne sais pas où est-ce qu'il vient de faire le kill, Mav, mais là, on est à peu près sur le même truc. Mais là, le problème, c'est ça. Le problème, c'est cette ouverture qui a été créée de la part de la défense. On a complètement délocalisé le truc. Donc, où est-ce qu'on est en train de planter ? Ouais, d'accord. Le problème, donc, cette plante-là, c'était là dont je vous étais en train de vous parler, avec l'ouverture et la plante la plus classique. D'accord ? En revanche, visiblement, il y a eu un call qu'il n'y avait plus personne sur site. Les kills sont partis dans tous les sens. Et là, le mec est venu renforcer, est venu planter directement au contact des murs. Le seul mur qui n'était pas cassé où il n'y avait pas de trou, en tout cas. Donc, même s'il y avait un mec dans les archives, ce qui était le cas, il ne pourrait pas faire énormément de choses, à moins d'avoir une caméra ou ce genre de truc. Donc, il y a eu un call, à mon avis, de la part du Termite de dire, ok, je peux aller planter. Surtout si le montagne, en fait, coiffe l'objectif et va emmerder le mec qui pourrait jouer le planteur du diffuse, même si le diffuse est déjà planté. Une fois de plus, c'est extrêmement compliqué d'avoir tout compris puisqu'il y a une partie du play qui s'est joué complètement à gauche alors qu'on était en train de savoir ce qui se passait au niveau de la droite. Il était en panique. Il essaie de chercher le pre-shot à droite, c'est extrêmement compliqué. Et Pengu, c'est un bon clutcheur en attaque. Ce n'est pas un ouf clutcheur en défense. Parce que là, il faut savoir, il faut... Je ne sais pas. Il ne peut pas être parfait partout, le po. Regarde, regarde. Regarde-moi cette revenge. La défense meurt à partir du moment où ils perdent le top. Et à partir du moment où la délocalisation, elle se fait. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé sur le bomb 6. Sur le bomb 6, normalement, ça n'aurait pas dû tomber. Il doit rester un mec sur le bomb 6. Ce mec-là doit être strong. Je l'ai vu faire des clutches avec Pulse en défense propre. Oui, non, mais attends, il n'est pas nul non plus. Un, 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 qui est-ce qu'il est mis ? Un, un, allez vous faire enculer là. C'est quoi ce truc du... Un, non, vous êtes vraiment des bâtards. C'est bon, il n'a rien vu. Venez, on fait semblant de voter, tapez tout ça, il te va baliser. Mais quel fils de pute. Oh, j'en ai marre de cet enculé là. Virez-le-moi là. Virez-le-moi. Enlevez-lui son VIP. Bâtard. J'ai fait un don sur le tapis début septembre pour un Teach Me et je n'ai toujours pas de nouvelles. Attends, Loulou, on a contacté tout le monde. Si tu as un problème, tu fais point d'exclamation Discord. D'ailleurs, s'il vous plaît, faites tous point d'exclamation Discord et rejoignez-nous. On est quasiment 5000 et ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de faire point d'exclamation Twitter, point d'exclamation Instagram aussi. Ça ferait aussi extrêmement plaisir. Il y a un giveaway en ce moment sur Instagram. Mais, professeur Sat, tu vas voir Loubouf. C'est lui qui gère. Loubouf, tac, bim, teach me et ça peut être fait très prochainement. Il y aura un Teach Me mercredi. Après, ça ne veut pas dire que c'est toi. C'est dans un ordre. Mais il y a plein de gens qui ne nous ont pas répondu. J'avais une question 6.4. En LAN PL, peut-on regarder sur l'écran de ses alliés ou tout doit se faire par info ? Oui, tu peux regarder sur l'écran de tes alliés. Ce n'est pas un problème. Tu les vois faire à un moment. C'était quand ? Non, tu peux regarder sur l'écran de tes alliés. Ce n'est pas contrôlable par l'admin autrement. C'est horrible. Tu fais ça, c'est bon, tu as regardé. Tu ne vas pas avoir des eye-tracking. Il a regardé. Non, c'est mort. Bien sûr que tu as le droit de regarder sur l'écran. Il peut te mettre ton drone et tu fais laisse le drone, laisse le drone. Attends, il est là. Ok, je mets le travers. Et tu le kills. Ça, c'est déjà arrivé. Point de fois. Et une fois de plus, alors ça, c'est ouf. C'est vraiment mav-oriented. Non, parce que c'est Yona qui le prenait énormément, la Finca. Mais c'est marrant, il n'y a que qui la joue. Le truc, pardon, il est derrière ma tête. Mais 22% d'utilisation de Finca par phase contre 1,8% dans toute la Pro League. Bon, je n'arrive pas. On ne fait pas yé. 1,8% dans toute la Pro League. Tiens, il y a un truc qui a zappé là. Attendez, ne bougez pas. Je vais remonter ça. Voilà, c'est bon. Ok. Il y a des conneries qui se disent ? Non, parce qu'il y a Résiak, donc je sais qu'il y a des conneries forcément. 106-4, va-tu jouer à Rainbow Six après l'analyse du match ? Non, absolument pas. Les phases l'ont beaucoup. J'ai vu. Ouais, ouais, le fait beaucoup. Bon, toujours la même technique. On est toujours sur de l'anti-roaming primaire. Maintenant qu'il y a moins de roamers qu'avant, on ne joue plus. Les phases, enfin les phases, en particulier les Brésiliens, avaient été les premiers franchement à nous faire une surutilisation de Jackal et en particulier du Jackal sur Bank parce que c'était une map qui faisait partie des plus grandes à l'époque. D'accord ? Et ça allait moins vite. Je vous rappelle que le jeu a été accéléré par diverses modes et variés. Il n'y a eu aucun opérateur qui est passé d'un 2 de vitesse à un 3 de vitesse. D'un 2 de vitesse à un 1 de vitesse. En revanche, l'inverse, de moins rapide à plus rapide, ça, ça s'est fait. Blackbird au début était lent même quand il avait son digueur. Capcom était un 1 de vitesse, etc. Le move de Fabian qui droppe et qui passe dans la smoke, 6-4 énorme. Attendez, j'ai rien vu là. T'es sûr que Résia qui est un bon influenceur ? Non, pas du tout. Je pense qu'on va lui enlever son VIP à ce bâtard. Salut 6-4, j'ai une question. Est-ce que si on arrive à garder son stress, ça peut nous aider à mieux gérer nos duels et notre aim ? Oui, et c'est extrêmement délicat de gérer son stress. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles c'était délicat. Ça me rendait très mauvais sur certains moves, parfois. Protéka, merci infiniment pour tes 2 euros de don. Ça fait extrêmement plaisir. Tu dis bonjour et je te dis bonsoir. Merci. Merci mon petit Protéka. Evidox qui pose une question. Salut 6-4, je voulais savoir si gérer son stress. D'accord, j'ai rien à voir ta question. Voilà, j'ai répondu. Tu comprends l'utilisation ? Il faudrait que je fasse une vidéo peut-être sur la gestion du stress et tout, mais c'est compliqué. Les gens ne stressent pas pour les mêmes raisons, de la même façon. Astro est monstrué, il a fait des moves magnifiques. Oui, ok, ça me rendait très chauve. Oh, va te faire faute. Ah, 6-4, tu ne trouves pas que le nouvel attaquant qui fait tomber, ça va revenir un peu hard pour la défense. Ah, le nouvel attaquant, il a l'air... Le défenseur, bon, ok, c'est un... Ouais, c'est pas... Le défenseur va rapporter des trucs, mais il va être géré, il va être assimilé très très vite par les joueurs pro et même par les joueurs en enquête, ok ? Alors, vous avez vu qu'on a changé notre stratégie ? Est-ce que vous avez vu qu'on a changé complètement la stratégie ? D'accord ? C'est-à-dire que, tout à l'heure... Merci infiniment à Pyro ! Toujours aussi compte de vous soutenir. Merci pour ce live fort intéressant. Merci infiniment à toi, Pyro. 6 mois que tu payes déjà tes droits de scolarité, ça fait extrêmement plaisir comme un bon étudiant qui se respecte. Merci, faites péter les GG s'il vous plaît pour toutes les personnes qui ont sub et re-sub. Bah, voilà, on joue toujours sur le termite, on ne joue pas le maverick, très bien, pas de problème. Bah ouais, mais le problème, c'est que tu viens de faire un choix, Loulou, et le choix, j'en ai parlé tout à l'heure, tu as fait le choix cette fois-ci de te dire à quoi ça sert d'ouvrir le serveur puisque de toute façon, il ne le joue pas. Erreur fatale. On se dit que cette fois-ci, plutôt que de l'ouvrir, eh bien, on a compris qu'il y avait des mecs qui jouaient dans le serveur mais qui se barraient très très vite quand on ouvrait au niveau du termite. Bon call. Donc on se dit, cette fois-ci, on ne va pas faire la même chose, on va ouvrir avec la trappe qui est sur site, ok, et on va avoir les mecs quand ils vont se barrer. Or, ces mecs ne se barreront pas s'il n'y a pas de termite. Si, parce qu'ils peuvent se barrer s'il y a un montagne qui vient les poucher, par exemple. Bah, ouais, en l'incurrence, là, ce n'est pas le montagne qui est arrivé, c'est la hache qui est arrivée direct et mauvais call. Et là, le move et cet emplacement de la part de très agressif dans un tout petit périmètre de la part de Pengu, c'est ça qui est ouf. C'est ça qui est magnifique, quoi. Jouer un pulse comme ça, enfin, c'est pas n'importe qui, enfin, je veux dire, tu vois, c'est ça qui est ouf. Donc on a envoyé l'information que la termite, de toute façon, il n'y en a qu'une qui sera utilisée et là, ils vont se dire, ok, on a essayé d'être super agressif sur la trappe avec le lancé du C4, bien travaillé le C4, il n'est pas arrivé, il ne s'est pas collé comme une merde au plafond, non, il est arrivé dans la lignée des deux bureaux, Souvent, il y a un attaquant qui va vouloir se barrer en entendant le C4 et qui va justement se prendre sur le C4. Donc bien jouer de la part des phases ou luck de la part des phases qu'il n'y avait personne dans ce moment-là à cet endroit-là. Mais bon, le coup du termite sur une trappe C4 qui est envoyé, c'est quand même on va chercher le Pengu. Mais là, on voit déjà un défenseur à mon avis qui va bouger parce que dès qu'un défenseur commence à être isolé, on ne réfléchit pas forcément dans une logique de team play en se disant « Oh, c'est mon pote, je ne veux pas qu'il meure ! » Mais on se dit « Je peux aller prélever un kill plutôt facilement ! » Je vais avoir un attaquant qui va être en train de tirer sur mon pote. Pourquoi est-ce que je ne vais pas faire le kill ? Alors, j'ai revu cette action et il y avait eu Skok et Fufu qui avaient dit « Je ne comprends pas pourquoi est-ce que la Valkyrie, la Mira, est-ce qu'elle décale ? » Et en fait, tout se joue très vite. C'est-à-dire que... Mais bon, c'est difficile. Dans le cœur de l'action, je ne l'aurais pas compris non plus. Mais ce qui se passe, en fait, c'est assez simple. D'accord ? La Mira décale pour venir aider Pengu qui est pingé. D'accord ? Donc, on lui demande un call et on lui dit qu'il y a quelqu'un en bas des escaliers. À mon avis, la Mira, j'espère, pas sûre parce qu'avec les écouteurs, machin, mais elle entend peut-être le décapsulage de la... le découpillage de la grenade. Donc, dans ce cas-là, tu vas tomber contre un mec qui est à ta merci, quoi. Décalage de la part de la Mira pour essayer d'aider Pengu et pour essayer de faire le kill. Mais la grenade, elle part. Et là, c'est trop tard, en fait. Parce que le problème, c'est que le move de la Mira, c'est sûrement de passer au niveau de Pengu et de compenser par une suragressivité. Mais la grenade, elle tombe derrière lui. Donc, il a l'indicateur que la grenade est derrière lui. Le seul truc qu'il peut faire, c'est aller vers l'avant. Et voilà. Mais il y a le C4 derrière qui arrive quand même à connecter Pengu qui a quand même quasiment fait le kill. Et Kanto qui est venu. Je sais... D'où il vient Kanto, là ? D'où il est arrivé, la Valkyrie, là ? Elle arrive d'où, celle-là ? Sur le décalage du C4. C'est ouf. C'est juste ouf, quoi. Kanto tout de suite qui vient aider Pengu, quoi. Le but du jeu, c'est vraiment on défend corps et âme le serveur, quoi. C'est beau. C'est très beau à jouer, quoi. C'est très beau à voir jouer. Bon, Jonas, lui, l'escalier, c'est un peu son dada, quoi. Ça s'est joué sur l'ouverture du termite et sur la non-gestion du Maverick. Une fois de plus, d'accord ? Alors, facile à dire. Une fois de plus, OK. Mais n'empêche que cette trappe, si au-dessus, elle est jouée par un Maverick, alors il y a peut-être forcément les G2 ont peut-être un autre tour dans leur sac, mais on ne joue pas de façon agressive l'escalier, ce qui a été un truc très très longtemps fait et ce qui est encore très très viable, d'accord ? En règle générale, on met un mec derrière le serveur qui s'occupe de la grotte et un mec dans les escaliers qui va mettre fil barbelé ou un shield avec une... Héla, shotgun, par exemple, qui envoie un signal fort. Voilà. Donc ça, à mon avis, ce play de toute façon de la part des attaquants, il l'aurait géré. Mais non, on joue tous dans le serveur et on joue sur le fait que les trappes, il y a une sélection de la part des trappes par les attaquants et cette sélection, en fait, elle joue en la faveur des défenseurs. Et une fois de plus, si Maverick était utilisé à la place de la hache, d'accord ? Qui, pour moi, n'a pas grand-chose à faire maintenant à sa haut niveau, hein ? Dans... À un niveau pro, la hache, c'est... Enfin, voilà, quoi. Oui, ça marche, je veux dire, si tu fais tes kills, etc. Mais bon, il y a quand même des opérateurs qui sont beaucoup, beaucoup plus importants. C'est impressionnant. Le niveau de jeu des G2 est quand même très impressionnant. Alors, je dois y aller, alors je vous souhaite une très bonne soirée. à plus tard, Evidox. Sulti, penses-tu qu'Ubi a fait le bon choix en sortant la spécialité du prochain attaquant en sachant que ça risque d'entraîner des problèmes de hitboxes ? Et tout le monde sait qu'Ubi a pas mal de hitboxes, etc. Je sais pas, Cap Sulti. Tu sais, moi, je suis comme Saint-Omar. Je crois que ce que je vois, donc on verra bien. On verra comment ça se passe. Exactement la même compo sauf que cette fois-ci on sort un Blackbird. On a un Blackbird, je pense qu'il va vouloir en jouer, c'est un rappel. Ou pas, il peut jouer dans l'Escamane aussi, Mais quand même souvent en rappel. Et comme un Blackbird vient jouer en rappel transversal sur les fenêtres, souvent on l'isole. Et on se dit bah c'est pas grave. Lui, il faut vraiment que je le sorte, autrement ça va être a pain in the ass. Il a toute la vue transversale. Et le fait de le sortir, même si on meurt derrière en sautant, tiens bah voilà, on en a parlé de cette cam'ou justement. Mais merci, Farconner. Attendez, j'arrive, je vais enlever mon switch. j'ai chaud. Et y'a Marie qui est en live, vous pouvez faire point d'exclamation M-E-R-Y, tu vois qu'il est parti sur Red, ici. Il peut partir sur un Bottle Speed. En fait, ça va fichier. Non, on aime pas ce jeu. Merci infiniment de la part à Wolf Asrock qui pose une question. Quel est le plus grand défaut de G2 ? Je sais pas. Bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez ? Répondez dans le chat. Quel est le plus gros défaut de G2 ? Leur principale qualité est d'être les meilleurs à l'heure actuelle. Donc, plus dur sera la chute. Mais, à l'heure actuelle, ils montrent un jeu qui est extrêmement complet. Individuellement, collectivement, jouer l'objectif, jouer les kills, jouer les frags, jouer la revenge. Non, c'est pas pour rien. Gagner une pro-league, ça va. Gagner plusieurs titres de champions, enfin, plusieurs titres mondiaux. C'est quand même que là, il y a un niveau nettement supérieur à la moyenne. Heisenberg, la moyenne bonne, la moyenne tiers 1. Heisenberg66, pardon, qui offre la possibilité à Clipal21 de payer ses droits de scolarité depuis 5 mois. qu'il est là à Clipal21. Merci infiniment à toi Heisenberg et merci à Clipal d'être un étudiant de cette Solty Academy depuis 5 mois. Et merci à Corwin93. Oh mon loulou, comment ça va mon petit coco ? Oui, Corwin est un ami IRL de la Solty Academy. J'espère que ça va mon petit poulet. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça se passe bien. Nous aurons le temps de nous en reparler. Nous aurons nous en reparler, ça c'est sûr. Je pense pas ça faire. Face, je donne vraiment l'impression qu'il joue tout le monde de la même façon. Will Blackbird. Je veux savoir Will Blackbird. Merci infiniment Socan99, 3 mois que tu payes tes droits de scolarité, ça fait extrêmement plaisir. J'essaie pour que tu puisses te payer des suppléments dans ta salade. Tu m'étonnes, la salade à 30 euros qu'on a mangé la dernière fois. Tu m'étonnes. Merci mon poulet. Merci infiniment Nicolas. Merci infiniment à toi. Deux mois que tu payes tes droits de scolarité, ça fait extrêmement plaisir. Merci Nico. Cette play, cette agressivité, elle est ouf de la part de G2. Il y a toujours un crossfire, il y a toujours une revenge. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Oh, 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 what, 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 what ? Ah non, 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 il était bien en rappel. Donc la hache est venue pour faire péter le castle et pour cut la rotation de canto en fait et l'empêcher de pouvoir trop jouer au niveau de ce que j'appelle Trump. Je crois qu'il l'appelle toujours Trump, les G2, je pense. Est-ce qu'on a fait les call-bank ? Oui, on a fait les call-bank. Donc ils doivent peut-être toujours continuer d'appeler Trump. Tiens, il faudra que je demande à Pégnon ça. Trump parce qu'il y a une photo de Trump, en fait. Vous regarderez, vous irez à droite dans Banque, envoyez-la moi sur Twitter, il y a une photo de Trump. C'est Donald Trump à droite. Avant qu'il soit président, on a été un petit peu des visionnaires. Du coup, et c'est un Blackbird qu'on envoie, pourquoi ? Parce que là, il y a une adaptation, il y a une adaptation individuelle. C'est-à-dire, on sait que canto joue sur l'extérieur, surprise, motherfucker ! Il y a une hache qui va monter à un endroit, qui va balancer un petit pré-shot en s'annonçant, en disant je suis hache, je peux me faire défoncer par un canto en fire. Très bien. Et derrière, on envoie le Blackbird. La hache, elle était surtout là pour ouvrir le castle, bien sûr. Mais quand même. Et c'est à mon avis, canto a décalé en se disant peut-être qu'il y avait une hache. Et en fait, nope. Est-ce qu'il a la ligne ? Est-ce qu'il a la ligne ? Est-ce qu'il a la ligne ? D'ici ? Il était là. Donc, il a la possibilité de faire le kill ici. Où est-ce qu'il meurt, canto ? On peut avoir la ligne ici, dans cet endroit-là. En se mettant sur... En rappel, ici, sur ces fenêtres-là, on peut faire une zéphire en venant tuer le mec qui serait ici, au niveau du pot. Mais en revanche, on ne peut jamais avoir de ligne directe sur... Quoi qu'à gauche ? Sur l'ascenseur ? Eh ! Il faut que je regarde. Je ne sais pas si... Vous voyez, je me posais une question. Je pense qu'on aurait envoyé le Blackbird et on lui aurait dit. En tout cas, à gauche, là où il est, là maintenant, Fabienne, à cet endroit-là, il n'est pas touchable. Ça, c'est sûr. Merci infiniment à Don't Touch Blinnies. Merci infiniment à toi. Nouvel étudiant de la Solty Academy et Nicolas, merci pour tes deux mois. 6-4, tu n'as pas vu le 1v3 de Quanto sur la deuxième map ? Attendez, je n'ai pas vu tout la deuxième map. Voir, je n'ai pas du tout vu la deuxième map. Je n'ai pas du tout vu la deuxième map. Peut-être le premier ou le deuxième round. Le problème du montagne, c'est ça, c'est que ça manque de puissance de feu. Je veux dire, c'est un drone sur place, mais en face, on n'a pas des mecs qui vont se pousser. Jonas, c'est tellement beau à regarder. Il a un... Son aiming est tellement propre. C'était vraiment un push de front et l'ouverture, elle se fait en fait sur l'agressivité extérieure de la part de Quanto qui se fait sécher deux fois à faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, ce Pride Motherfucker, c'est un doc. Ce n'est pas un doc, c'est un Blackbird qui avait en face. Donc bien joué de la part, l'adaptation de la part pour une fois, un changement d'opérateur, vu, un call vu, un truc analysé, et de se dire « Ok, t'inquiète, le Quanto, je le défonce de l'extérieur. Il veut me jouer vers l'extérieur ? Pas deux fois. Dommage qu'il n'ait pas fait dès le début. 6K, si tu ne l'as pas vu, tu vas être déçu. Quoi ? De quoi ? Je n'ai pas vu. Le 1v4 de Quanto, ok. G2 n'aime pas du tout Montagne, c'est bien de le jouer. Peut-être que Blitz aurait été efficace aussi. Bah, le truc, c'est qu'ils sont extrêmement agressifs, les G2. Et ils vont te mettre des crossfire dans la gueule, quoi. Contre les G2 où tu as toujours quand tu attaques un mec où tu te dis « Ouais, c'est bon, il est là ! » « Ah merde, il y a un mec qui vient l'aider. » Non, non. Merci à toutes les personnes qui se follow aussi, ça fait extrêmement plaisir. On a dépassé les 30 000 followers sur les 30 000 membres du Solty Fan Club et forcément, ça fait plaise. Bon. Mi-temps. Les Faze passent à la défense. Les G2 sont dans la taque. Quelle est la différence chez G2 par rapport à Faze ? Maverick. Merci, coach Adéus. Je ne me souviens plus après de ce qu'il y a, mais la gestion des trappes, comment est-ce que ça va être fait ? Parce que ouais, Maverick, ce n'est pas Ibanez, ce n'est pas Thermitez, mais pour les trappes, ce n'est pas Ibanez. Mais ça marche. Ça marche. Et sur banque pour attaquer le Basement, la gestion des trappes est extrêmement importante. Vous verrez. Essayez de vous en souvenir, on reverra les Faze sur banque. Enfin, on reverra comment ils jouent. Si ça a été bien analysé, ils ne joueront pas de la même façon. Autant j'adore le aiming de Jonas, autant j'ai l'impression que le plus gros aim au monde maintenant, c'est quand il racquetait. C'est tellement beau à regarder, même la façon dont il gère la souris, même quand il n'y a pas un seul défenseur en face, son crosshair placement est tellement d'une propreté. C'est ouf. Tu ne penses pas que sur certaines maps, les G2 sont trop confiants quant au dernier round de Fabian Nogaraj, par exemple ? Peut-être que c'est la faiblesse sur laquelle capitaliser pour battre G2. Non, mais ça, c'est du... Tu vois ce que je veux dire ? C'est du old school, quoi. En parlant de old school, voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Sauf que là, on est avec un Jagger, quoi. Bah voilà. Donc on a décidé d'ouvrir le truc et on est obligé de back-up sur site. Bah ouais, comme on le disait tout à l'heure, soit on le défend corps et âme, soit on revient sur site. Bah ouais, le problème, c'est que souvent, on a ce moment de faiblesse où on se dit bah je préfère ne pas mourir, ce qui est logique. Oui et non. Il y a quand même des maps sur lesquelles certains opérateurs et en particulier, on a déjà dit, répété mille fois, la plus emblématique pour ça, ça reste Oregon sur l'attaque main basement où des opérateurs n'ont rien à foutre sur le site, quoi. S'ils sont sur le site, ils feront rien. Ou alors, ils feront un truc qui est EV moins, YOLO, que s'ils le font 100 fois, ils le perdront 70 fois, d'accord ? Donc, bah il faut remonter le labyrinthe à l'envers, tu sais. Le labyrinthe, pour essayer de trouver la solution, il faut se dire, attends, mais si ça c'est là, ok. Ah ouais, en fait, le problème, il part de là. Il n'est pas là le problème. Je me stagne sur le fait que c'était ça, mais non, le problème, il est là. Donc en fait, plutôt que de défendre, plutôt que de me barrer du serveur en me disant bah je vais mourir, bah c'est peut-être mieux, en fait, que tu les fasses chier en mourant, que tu meurs de toute façon sur le site. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'il le joue le Jagger. Il faut être suragressif, il y a un moment, il faut pousser dans une smoke, un truc comme ça. Alors, on a déjà perdu des points de défense par rapport à l'attaque, par rapport à G2. Vous le verrez, la gestion de ce que moi, maintenant, j'appelle les points de défense chez G2, elle est bien plus maîtrisée que chez FaZe. On a utilisé d'un côté une termite, ça nous a permis de, gratuitement, enlever un Jagger, un fil barbelé et sûrement deux fils barbelés, je pense, parce qu'il y en a peut-être un à l'entrée, là, on ne le voit pas avec la qualité pourrie, mais il y en a peut-être un à l'entrée de la grotte, ou pas. Et on ne le joue pas. On ne l'emmerde pas, Fabien. Et on a peur, en fait. Et on va rely sur le fait de balancer, Pulse, C4, Smoke, Valkyrie, C4, Mira, C4. Donc, j'espère que le Jagger, il n'est pas con, il n'est pas là. Voilà. Et que, lui, il doit s'assurer, à la limite, qu'il n'y ait personne qui joue dans le garage. Et il se dit, à un moment, qu'il va falloir faire un retake, quoi. Enfin, le retake, c'est YOLO. Une fois que l'escalier main est pris, voilà. On a la Valkyrie, on a analysé. Vous vous rappelez de la Valkyrie, je lui disais tout à l'heure qu'elle est chiante à avoir. Celle-là, par exemple, elle est chiante à avoir. Toutes celles qui sont dans les petits renforcement de merde, là. Parce qu'il faut savoir que la Valkyrie, pour ceux qui oublient, la Valkyrie, c'est une boule, OK ? La Valkyrie, ça reste une boule, OK ? Qui est comme ça. Mais, alors, si je vous fais un F11, ne bougez pas, et que je vous balance. ça. La Valkyrie, elle est comme ça. Je suis un peu un dessinateur dans l'âme, donc tranquille. La Valkyrie, elle est comme ça, OK ? Mais rappelez-vous d'un truc, c'est que si... Je ne sais pas dessiner des ronds, on ne va pas se mentir. Donc ça, c'est une boule de Valkyrie, OK ? Très bien. Ça, c'est la boule, OK ? C'est la caméra de Valkyrie. Elle est magnifique. Je sais, arrêtez, vous ne foutez pas de ma gueule parce que ça ne va pas le faire. Donc ça, c'est la caméra de Valkyrie. Mais la caméra en elle-même, la fonction de caméra en elle-même, ça, c'est le skin de la caméra. C'est la même chose que votre joueur, d'accord ? Dans, comment dire, dans... Votre personnage, il peut être comme ça, avec ses cheveux, ses trucs, ses machins, on s'en fout, sa tête, son truc, son sac derrière, etc. Ça peut être comme ça. Mais en fin de compte, la hitbox, ça a été retravaillé maintenant, c'est plus comme avant. Mais pendant très longtemps, souvent, les hitbox à l'intérieur, c'était des carrés qui étaient comme ça, OK ? C'était des carrés qui étaient comme ça, quoi. La hitbox, elle ne suit pas forcément le contour parfait du truc, quoi. Donc parfois, tu peux tirer dans le nez et ça ne touche pas. La hitbox, OK ? Très bien. Eh bien, la hitbox de la Valkyrie, elle est... La hitbox, elle est en l'occurrence sur une Valkyrie, elle est matérialisée partout. Si vous tirez ici, elle pète, d'accord ? Mais ça, c'est le ski de modèle. La caméra, elle est là. Là. Juste là. D'accord ? Elle est juste là. Il n'y a pas d'autre endroit où est la caméra de Valkyrie, en fait. Tout cet endroit, tout ce truc au-dessus là, ça ne sert à rien du tout. Rien. C'est juste pour faire joli. Mais la caméra, c'est ce petit point qui est tout en bas. Donc, si parfois, vous pouvez le voir, par exemple, quand vous allez sur une map comme Oregon, Renshiro, merci d'avoir trouvé cette caméra qui nous a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de wins. Il y a des caméras qui peuvent être vraiment, vraiment invisibles. Je pense, par exemple, faites-le sur Oregon, justement. Il y a une caméra, elle est toujours utilisable. C'est celle où vous rentrez au niveau du flag sur Oregon, vous allez dans le meeting, il y a l'échelle qui est de l'autre côté, vous suivez, il y a l'échelle qui est de l'autre côté dans le meeting, et là, il y a une table. Sauf que les tables sur Oregon, elles sont comme ça, elles sont un peu rondes, enfin rondes carrées, on s'en fout en fait. Mais elles ont surtout une espèce de bordure en dessous comme ça. Elles ont une bordure, ok ? Elles ont cette bordure-là. Et ce qui fait que sur une coupe de profil, en fait, ça donne... Merde, mais arrête-toi, mais qu'est-ce que tu me fais ? Psst ! Ah ! Voilà. Sur une coupe de profil, vous avez en fait juste ça. Et d'accord ? Et par transparence, si la caméra, elle fait... Par transparence, donc si la caméra, elle fait tout ça, elle verra tout ce qui se passe dans la... Donc, vous ne verrez rien du tout. Mais le petit point qui est juste en bas, là, il va voir toute la salle, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, vous suivez ? C'est extrêmement... Le nichion. C'est ça. La table sur Oregon. Voilà, CE2 sur 20, ça part en sucette la table. Bon, allez vous faire voir. Donc, c'est extrêmement important de savoir ça avec les caméras de Valkyrie. D'accord ? Voilà. All right. Goga, meilleur planteur au monde. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, on a eu le C4 qui est parti en se disant de toute façon, le call, ça va être simple. Tant qu'on ne plante pas, ils ne vont pas nous balancer de C4. Ouais. Mais ils ont tellement galéré sur la caméra qu'il s'est dit, attends, moi, je peux prendre un kill tout de suite, là. Et il a fait le kill tout de suite. Donc, bien joué de sa part. Déjà, il y a un C4 qui vient de partir. Les smokes, on peut en balancer. En fait, tout se joue, du coup, il faut remonter. S'il y a les smokes et s'il y a un smoke, tout se joue sur la capacité de l'attaque à être très, très, je ne sais pas combien il en reste. Mais en règle générale, s'il te reste 1 minute 30 pour attaquer en bas, c'est bon, ça va être gagné. Les gadgets en face, les gadgets en face, merde, putain, j'ai remonté un peu loin quand même. Ouais, on ne va pas se mentir. Ouais, donc voilà. Donc là, à 1 minute 50, les mecs sont en train de back sur site. C'est, il est là le problème. Le problème, il n'est pas après, il n'est pas avant, il n'est pas machin. Le problème, il vient de là. Le problème, il est que le mec, il give up le serveur beaucoup trop tôt en fait parce qu'ils ont give up la map beaucoup trop tôt parce qu'ils ne les ont pas fait chier sur un peu de roaming en étant un peu agressif pourquoi pas sur l'extérieur en pushant un petit peu les ardeurs parce qu'autrement, s'il leur reste 1 minute 50, à combien de temps est-ce qu'ils attaquent ? Moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton chef. C'est pas ça qu'on plaît. Moi, j'ai tout pété. Stella ? Ouais, ok. Pardon, excusez-moi. J'ai tout niqué. 1 minute 30. Je vous ai dit 1 minute 30. Voilà, 1 minute 30. On vient d'entendre le termite. Boum ! Ça, c'est le bruit du termite. Là, le termite vient de péter. 1 minute 30 secondes parfaitement. Vous voyez, c'est pas ça. S'il y a 1 minute 30 secondes, normalement, l'attaque, elle peut être mise. Après, ça peut partir en couille, tu peux prendre des têtes, etc. Mais là, grosse erreur de la part de la défense. Grosse erreur de la part de la défense de ne pas avoir su faire perdre plus de temps à l'attaque sur la prise du serveur. La gestion du Maverick, meilleure chez G2 que chez Chez FaZe, comme on l'a dit. Parce qu'absente chez FaZe, carrément. Il sent en la vue du coup. À part revoir, excusez-moi. Alors du coup, j'ai augmenté le son parce que je n'étais pas au bon endroit. Merci. Et on va y arriver. Voilà, 5 secondes. Le C4 se connecte. Nanana. Et là, le C4 qui vient d'être dodge de la part de Goga qui est allé planter à gauche sur le bombesite en utilisant les smokes et en se disant qu'il allait se faire spot une fois qu'il les spot et qu'il entend le truc du C4 qui dodge pour aller enlever le C4. C'est ça, il faut deny ce putain de C4. Autrement, il va mourir. Tellement bien, meilleur planteur au monde. C'est fini. Et voilà. On parlait de quoi tout à l'heure ? On en parlait du Jagger qui n'avait rien à foutre sur site ? Bah ouais, poulet. Tu fais quoi maintenant ? Tu vas faire quoi ? Il ne se passera rien. Bah non. La gestion du Maverick, l'abandon de la part de FaZe du serveur, c'est du truc qui sont vraiment vraiment classiques et c'est une grosse erreur de la part de... C'est une grosse erreur. La mauvaise gestion en fait du temps de la part de... de la part de... de la part de FaZe. Oui, on pouvait faire leur strat. Oui, on peut utiliser des miras. Oui, on peut jouer sur les gadgets, etc. Mais tout dépend du temps. Tout dépend du temps. Si on laisse à l'attaque 30 secondes pour faire, c'est gagné pour la défense. Si on laisse à l'attaque 1 minute 30 pour le faire, c'est perdu. Et là, on se retrouve avec des mecs qui sont obligés de faire du YOLO parce que... J'ai balancé mon C4, chef ! Je ne peux plus rien faire parce qu'il plante sur la raide et donc je ne peux rien faire. Est-ce que vous avez des choses à dire ? Je n'ai pas vu. Attendez. En vrai, pourquoi pas faire un retake de main par le garage avec un black eye... Attends. En vrai, pourquoi pas faire un retake du main par le garage avec une black eye en extérieur garage ? Non, non. Retake du main par le garage ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça pourrait surprendre et faire perdre du temps à un moment précieux genre 35 secondes avant la fin du round mais on s'en fout. Enfin, du main par le garage par les défenseurs, je ne comprends pas. Si vous voulez comprenez ce qu'il y a dit, dites-le-moi s'il vous plaît. Ça sert à quoi les coffres qui pop à l'écran ? Les pops qui pop à l'écran, c'est la salty monnaie. Après, ça vous permet d'acheter des questions, des trucs comme ça, etc. Merci à Natariu, Natariu, pardon. Natariu, deux mois que tu payes tes droits de scolarité. Merci à toi, ça sert à quoi ? On utilise, là sur banque, ils n'ont utilisé que 30% de la map. Si elle est coupée en 3, la map, ils s'en foutent en fait. Ils ont utilisé le premier layer pour s'apercevoir qu'il n'y avait personne au top. Après, contrôle des escaliers, il n'y a personne, il n'y a personne au rez-de-chaussée. Bon, voilà, après, c'est bon, on peut jouer tranquille. S'il n'y a personne dans la kitchen et surtout personne dans les archives, on met un drone dans les archives, quelqu'un reste sur le drone pendant qu'on est en train de jouer au niveau de la trappe qui a été ouverte au niveau du serveur et après, on est quasiment tous dans le serveur et il n'y a plus qu'une personne qui peut s'assurer quasiment de toute la protection du cul de ses mateux. Sortir et monter sur la voiture. Mais t'es spotted ! T'es spotted ! Si tu montes sur la voiture, si tu montes sur la voiture, ça voulait dire que t'es obligé d'atterrir dans la ligne que de toute façon Fabien Cover. Il va voir un mec qui va être en face de lui. Tout à l'heure, on était en train de le voir, il était en train de tirer au niveau de l'escalier. En fait, qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir un mec qui va se monter et il va comprendre que le mec est en train de monter sur la voiture qui rentre par la fenêtre et au moment où il rentre par la fenêtre, dans le mur qui est en face de lui qui sera le mur du Lone. Le mur du Bureau des Prêts. Je ne sais pas comment vous l'appelez mais dans le jeu, c'est Bureau des Prêts. Le Lone. Le salon. Ça date de quand, cette finale ? Hier. Les G2 ont gagné. J'en prenais du monde. Pourquoi la ligne du garage à l'Amira d'où ils lancent leur C4 n'est pas prise ? Même s'il y a Nibana, personne ne le fait. Je ne comprends pas la question non plus. Les poulets. Vraiment. Ça ne sert à rien de sortir si l'escalier est occupé. Le mec sera spot dehors et celui de l'escalier aura juste après shoot le mur. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Cortana, je suis d'accord avec toi. Merci infiniment, Yoshi Yellow et les 89 personnes qui ont rejoint le Salty Fan Club. Le Salty Fan Club, c'est le fait de follow à la chaîne. Merci beaucoup. N'oubliez pas de faire point d'exclamation NV, d'aller voir la dernière vidéo de la Salty Academy. Vous y verrez Mary en live en ce moment même et vous y verrez notre dernière vidéo avec Squeezie. Rien que ça. On va faire exactement le même setup. Donc là, le coup de canton rackettif, vous l'avez compris, c'est la position la plus viable à cet endroit-là. Prenez-la en rank-aid pour couvrir toute atteinte même d'un joueur qui jouerait agressif au niveau des escaliers et qui voudrait décaler le Termite qui va vouloir ouvrir le serveur. Le serveur, c'est cette trappe, on parle. Voilà, Termite, c'est lui. Il prend l'information. Mais il s'en fout en fait de l'info. Il en a rien à foutre. En dessous, il a canton qui est en train de lui assurer le... Il est en train de lui assurer le... Longue vie à toi et à la Salty Academy. Merci Aurel V. Merci Aurel. Merci à toi. De moi que tu payes tes droits de scolarité. Merci pour le petit message. Ça fait très plaisir. Et ils vont se barrer encore, non ? Il faut être agressif là. Astro, il faudrait être agressif. Regardez le drone de Pengu qui prend les informations au niveau de l'escalier. Pas de problème. Pengu, il est où ? Je vois même pas où il est Pengu. Mais il est juste sur son drone lui. Il prend juste les informations qu'il n'y a personne qui fait la route. Je vais encore ouvrir le site à la Salty Academy. Bon là, je pense qu'avant de casser la cam, c'est pas vraiment un play de la part de Fabian. C'est juste pour essayer de surprendre. Avant de casser le... Avant de casser... Vu que personne ne le fait chier, il se dit tiens, je vais peut-être... Ça se trouve, ils ont même pas vu que je suis en train de péter de la trappe. J'essaie de faire un small pick dedans et d'essayer de capitaliser dessus. Mais il va pas perdre trop de temps. Mais là, il perd beaucoup plus de temps que tout à l'heure. À vouloir faire ça, du coup. Mais là, ça doit être ouvert le serveur parce que j'ai entendu un termite. On prend les calls. Voilà, normal. Ouais, ça fait partie des équipes qui peuvent revenir, c'est sûr. Mais ce qu'on veut c'est que la France revienne. Alors, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Il aurait fallu savoir qu'est-ce qui avait été là pour assurer... Alors, là, il y a un play qui est important, en revanche. Qu'est-ce qui était là pour assurer la couverture du plantage de la bombe ? Est-ce qu'on n'était pas en train de, comment dire, d'espérer qu'avec le stuff balancé, les smokes et en particulier le stuff de Zofia, ça allait deny ? C'est possible. Malheureusement, on n'a pas fait comme tout à l'heure. On a essayé de planter directement et là, il y avait du stuff. On le sait, de toute façon, il y a 1-C4, 2-C4, 3-C4, 3-C4, 4-C4. Il y avait une volonté encore une fois de plus de la part du Jagger de venir faire un backstab. Ah ouais, mais bon. Deux fois que le Jagger, Astro ne sert à rien. Quitte à servir à rien, autant faire du roaming primaire à la limite en début de round. Bon, après, c'est compliqué parce qu'il y a quand on raggedy avec son IACAL, donc ça serait... Mais limite, quoi ! Limite, il faudrait mieux à la limite aller se planquer à un endroit, faire perdre du temps pour sa défense que de mourir deux fois comme une merde sur des volontés de backstab qui ne servent pas à grand-chose. Il faut remonter, se dire, est-ce que mon move là, il est mauvais parce qu'il est mauvais ou est-ce que c'est parce que dans le round, j'aurais pas dû me trouver là, quoi ? Putain, il lui envoie des impacts grand-là et tout. C'est sur la volonté de planter de la part de... Il n'y a pas eu de... Après, tout se joue au niveau du fake des C4 et du dodge des gadgets, en fait. Tout à l'heure, c'est passé parce que Goga avait fait le move de luck, je ne sais pas, machin, mais d'aller vouloir planter à travers les smokes à l'autre bout de dodge un C4 et de se barrer. Mais là, on a fait 100% C4 quasiment, quoi. Deux C4 envoyés, premier C4... Ah ! Non, le move est différent. Le move est différent. OK, autant pour moi. Autant pour moi. Ça n'a strictement rien à voir. Il y a une volonté, en fait, de la part de... Non, c'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé. On ne veut pas planter au même endroit et on vient planter directement au contact de la Myra. Ce qui est pas mal parce qu'en fait, tout ce qui se passe à droite, là-bas, tout ce qui se passe au fond, en fait, derrière moi, ça, c'est mon casque, tout ce qui se passe juste derrière moi, ici, c'est d'assurer par la couverture de la personne qui est au niveau de la trappe que vous voyez là-haut, là-bas, d'accord ? OK. Donc ça, c'est pas mal. Le seul problème, c'est s'il y a des choses qui spotent toujours sur site. Or, là, il est spoté, je pense. Donc Jonas qui prend le C4, à mon avis, il était en train de rien faire, Jonas. Il avait pas le... Il était juste en train d'essayer d'emmerder et de balancer du stuff pendant que c'était en train de planter. Mais on a le call. On a le call qu'il plante ici. Comment est-ce qu'on a le call qu'il plante, là ? Le pulse ! Ben ouais, bien sûr ! Le pulse qu'il le nique. Le pulse qu'il le nique. Le pulse qu'il le nique. Mais ils le savent qu'il y a un pulse en face des G2. Je réfléchis. Donnez-moi deux secondes. Tum, 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 tum. C'est la petite musique derrière. Ils le savent qu'il y a un pulse. Ils le savent qu'il y a un pulse. On dénaille pas l'accès. On n'envoie pas de carreau de capital. Là-haut. Il envoie le C4 sur la bombe au hasard. Pas du tout. Alors là, non, pas du tout. C'est un call. Là, la volonté, c'est... Regarde, c'est... Tu veux que tu le refasses, le bruit ? Non, c'est là. Il plante au contact ! Il plante au contact ! Et là, t'as la Valkyrie qui fait Poussez-vous ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Je l'envoie ! Nice ! C'est pas du tout du hasard. Il a le call. Ah, ça m'énerve ! Parce que de la trappe, il ne peut pas avoir... Maverick ne peut pas avoir la ligne sur ce genre de truc. Bah, on s'attend peut-être pas... On dodge peut-être le premier C4 en se disant que... Bah, en faisant plusieurs choses. C'est-à-dire que... Peut-être qu'il y a une volonté de la part des G2 au moment où c'est en train de pousser, en fait, et c'est pour ça que Jonas se retrouve à l'endroit exact où il y a la bombe. Le pulse, il ne peut pas savoir ce qui est en train d'être pulsé. On envoie l'IQ pour essayer de niquer les caméras de Valkyrie. On n'a pas de prise d'informations directes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui fait quoi. En revanche, on sait qui et où avec le pulse. Mais on ne sait pas si c'est un planteur de la bombe. Or, en règle générale, un mec qui viendrait au contact de la Myra serait plus souvent un mec qui est dans une volonté de faire du kill pendant que l'autre est en train de planter. On envoie le C4 sur le planteur de la bombe qu'on tue. Mais ce n'est pas le planteur de la bombe, c'est Jonas. En revanche, derrière, on envoie quand même un signal qu'il y a quelqu'un qui est au niveau de la Myra et qu'il ne bouge pas. Ben oui, forcément. Ça, c'est joué à rien du tout. Ça a dû se jouer à rien du tout. Pulse voit quelqu'un devant la Myra qui doit dire c'est le planteur, c'est le planteur parce qu'il ne bouge pas. C'est là-dessus que ça doit jouer. Dites-moi si vous pensez que l'analyse est pas. La version suivante est magnifique. Bon, on prend le top. Ok. Ok, on s'en fout la préparation. Enfin non, c'est extrêmement important aussi. Que penses-tu de l'équipe Prusse en Pro League ? Ben je ne sais pas. Écoute, je leur souhaite beaucoup de courage. protéine-moi cette action. J'essaie où il fait les nerfs et j'ai roll et j'ai roll les deux n'ont rien. Après, ils vont s'emploter. Ok. Le move de Kanto, c'est quand il y a 5-4 pour G2, dit panonk. Ok. Dit panonk. Ok, d'accord. Il n'y avait même pas de revenge. Il n'y avait même pas de revenge. Fabien, il a porté ses balls. Il y avait juste deux drones. Il y avait juste deux drones. Attends, attends, attends. Tu me disais tout à l'heure quelqu'un posait une question par rapport au savoir si les pros ont le droit de regarder sur les écrans. À ton avis, qu'est-ce qu'il regarde là ? L'écran de son pote qui est sur la caméra de Valkyrie. Là. Il y est, il y est, il y est. Il est là, il est là. Bah, normal. Bon, là, le play était... Donc, ce n'est pas une stratégie mais il y avait un truc qui était volontaire, quoi. C'est-à-dire de mettre une caméra de Valkyrie au niveau de la route. La caméra de Valkyrie, quand elle est au niveau de la route, elle est très spotable quand elle est utilisée, quand elle est spotée, c'est-à-dire quand elle est bleue ou alors quand le... Pengu va aller la chercher. Et c'est vrai que c'est tellement un endroit auquel tu ne t'attends pas qu'il ne le scanne pas. C'est pas mal. Il y a une volonté après d'être super agressif sur le mec qui va être au niveau de l'extérieur. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Franchement, c'est pas mal. Ouais, mais malheureusement, malheureusement, ça ne paye pas, quoi. Il aurait mieux fallu qu'il attente dans le main et qu'il tente directement le kill en se faisant oublier sur le mec quand il va rappel. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il n'y avait pas de possibilité. Pourquoi est-ce qu'on attaquait le main en ce moment ? À cause de ça, en ce moment. Ce play qui est quasiment systématiquement utilisé. Je vous ai dit qu'en fait, le fait de planter à cet endroit-là maintenant qui serait à peu près la seule plante qu'on appellerait quasiment dans le défaut, elle est trop exposable à cette personne-là. Et la plupart du temps, il y a un mec qui est dans le paper. Je vous ai parlé d'un trou de rotation de paper vers meeting. Donc en fait, pour avoir cet endroit-là et pouvoir planter, il faudrait prendre cet endroit-là, le paper, le meeting. En fait, il faut prendre tout le top, quoi. Alors que d'attaquer de l'autre côté, c'est pas simple non plus. Honnêtement, on va pas se mentir. Mais il y a quand même une certaine logique, il y a une facilité supérieure de la part pour attaquer de l'autre côté. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, les miras, elles sont utilisées de ce sens-là. Et il y a un truc qui est pas toujours viable en niveau pro, mais il y a un truc qui est viable en tout cas quand vous jouez en rank-aid. Si parfois, vous ne savez pas comment attaquer sur un bomb-site, n'hésitez pas à regarder l'orientation des miras. D'accord ? Surtout si vous jouez contre des mecs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ils sont trois en face. Et si tu vois les miras, essayez toujours d'attaquer le bomb-site où vous allez trouver des miras qui sont de dos. Je ne sais pas si ça a du sens. Souvent, ça vous donnera des points de défense qui ne peuvent pas être utilisés. C'est deux miras ou une miras qui ne servira à rien. C'est pour ça que la plupart du temps, quand tu vas en rank-aid, il y a souvent une miras qui est mise sur le côté A, une miras qui est mise en B. Sur Oregon, tu as toujours une miras qui est mise sur le côté A et une miras qui est mise sur le couloir B. Souvent, en rank-aid, tu ne te fais pas chier. Mais là, ce n'est pas le cas. Si tu attaques au niveau du main, les deux miras, elles ne servent pas à grand-chose. Voir pas du tout. Surtout si ce n'est pas renforcé au niveau du meeting derrière lui. Et des murs, il y en a beaucoup renforcés au top. C'est pas renforcé tout le temps. Yuna arrive à faire le kill et du coup, ces deux miras lui serviront à rien. Bon, là, c'est parti dans tous les sens. Là, il n'y a pas vraiment de strat. Je veux dire, c'est juste de l'adaptation. Il est là, il est là. Il y a eu Kanto qui est revenu. Bon, il met un énorme ce shot. Il y a eu un peu de louchage de la part du castle. Un mauvais trigger control. Alors souvent, je dis trigger control. Mais d'ailleurs, je t'ai à m'explicer parce qu'en fait, on devrait plutôt parler de trigger discipline et pas de trigger control. En fait, je dis de la merde. C'est vraiment trigger control. Trigger discipline, c'est le fait de mettre le doigt sur la queue de détente à côté. Donc, oubliez ce que j'ai dit. Normal. c'est vraiment mal. FaZe a lâché prise sur cette manche. Bah putain, c'est chaud. Lâché prise là, complètement. Je suis en train de remettre le même rôle là. Non. Si ? Non. C'est le même rôle. Ah non. C'est extrêmement bien. Il y a le refrag de la part de Kanto. Il y a juste un truc sur lequel je veux analyser là. Le move de la part de Goga. Ça. Ça. Tout de suite, il a compris que parfois, quand c'est trop beau, c'est que c'est vraiment trop beau. OK ? Quand c'est trop beau, c'est que voilà. Et n'oubliez jamais que la plupart du temps, ce move d'être extrêmement agressif vers l'extérieur et en particulier, en fait, la volonté d'être agressif vers l'extérieur, elle est pas mal. D'accord ? Qui est-ce qui gagne à ce trade-là ? Est-ce que c'est plutôt les G2 ou est-ce que c'est plutôt les phases ? OK ? La réponse, la réponse, elle est simple. Il faut toujours comparer la plupart du temps gadget actif par rapport à gadget passif. D'accord ? Castle, c'est un gadget passif. Une fois qu'il est mort, en règle générale, il a déjà utilisé ses gadgets. Ses gadgets sont utilisables par la défense. Alors que Pengu, c'est un gadget actif. Donc, si Pengu meurt, son gadget ne peut pas être utilisé. Donc, en gros, en faisant ce move-là, non seulement, il fait un kill, donc déjà, il fait son kill, déjà, ce qui est bien, donc un pour un, c'est difficile de faire plus. Mais en plus, il s'assure qu'il y ait toujours ses gadgets chez lui, qu'il n'y ait plus Pengu et qu'en fait, il protège les caméras de Valkyrie qui pourraient être posées vers l'extérieur. Vous avez dit phase ? Bah non. Si. Ouais, c'est ça. Il prend tout le temps. Ouais, ouais, pourquoi pas l'anti-roaming avec Jackal ? Il faudrait que je ne joue plus souvent, Jackal. C'est vrai que c'est surtout avec son arme primaire, elle est chanmée. Ça tire tout droit. Jonas. Ça, c'est le problème d'avoir le couteau sur la souris. Tu te crispes et t'envoies un coup de cut. Le p'tit dodge. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout un C4. pour revenir un petit peu sur le round, ok ? Désolé, j'essaie d'analyser en même temps, ce n'est pas toujours simple. Revenons un petit peu sur le round et la différence entre G2 et Phase par rapport à la gestion du main, ok ? G2 ne laisse personne monter dans l'escalier. Donc, il y a le move, etc. Ça, on s'en fout. D'accord ? G2 ne laisse pas les gens monter dans l'escalier. Ça, on s'en fout. On s'en fout de Fabien. Il ne sert à rien. Enfin, en tout cas, à cet endroit-là. Pas sur la map, décidément pas. Tu peux chercher c'est-à-dire pour moi. T'as guéri pour guéri, t'as rien en mieux. Donc, là, on s'en fout. Je pense que c'est un très valide et, plus qu'un autre, c'est fait le reste de G2 un peu appréhensif. Ils ont s'en foutu un peu sur leur premier... G2 va être poussé dans le lobby Clearing. Spot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crossfire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crossfire. Alors qu'il n'aide pas forcément les gars, les mecs se font avoir quasiment one by one. Enfin, one by one. One by one. Alors qu'il y avait la cam. Il y avait la cam pour niquer Fabian, je pense. Ouais, ok, d'accord. La Mira, bah ouais, mais Fabian est toujours là, forcément. Et derrière, on n'est pas sur le même principe de revenge. Et on est trop passifs. Ouais. Il va se prendre une tête, forcément, j'imagine. Tu peux jeter un oeil à la messagerie, à la salty. Je vais t'envoyer un mail. Ok, t'entends. Merci infiniment à Shinokori. Six mois que tu payes tes droits de scolarité. Merci infiniment. Merci à Geoffrey Faux qui pose avec les questions justement la salty monnaie de tout à l'heure. Bon, allez, prends la tête. Ah, tu regardais... Euh, non. Quelle équipe est la plus viable pour battre G2 en ce moment, selon toi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a eu un moment où j'ai vraiment cru que Team Secret allait pouvoir faire du truc. Oh là là. Il ne l'avait pas vu en plus, Fabian. Oh, l'erreur de la part de la mirin. Oh, la tête, elle aurait dû passer, là. Le round aurait été complètement différent. Oui, c'est moi pour ça. Pentam au kit. Je ne sais pas, les gars. Ça, c'est trop des analyses de comptoir, quoi. Je ne sais pas. Je pensais que FaZe pouvait le faire. Moi, j'avais call. Après, bon, c'est un peu pour du troll, quoi. Mais j'avais dit FaZe G2 la finale. Et j'avais dit FaZe win grâce à la ferveur des supporters. Parce que je sais que ça avait énormément impacté G2. Je sais que ça avait énormément impacté G2 sur... sur les finales de Pro League à Sao Paulo. Le fait que les mecs soient en face de eux. Je pensais que ça allait vraiment les plomber. Il y a des personnes qui sont... qui sont... Il y a des personnes qui sont très strongs mentalement. Pengu, Fabian. Et d'autres qui le sont moins. Jonas, par exemple. Pour avoir joué avec lui pas mal. C'est... Si Jonas n'est pas dans un bonjour, ça peut être compliqué. C'est ce qu'il y a de bien bien... C'est ce qu'il y a de bien bien... C'est ce qu'il y a de bien sur ce round-là. Ok, ça marche. Je regarde un autre. C'est ce qu'il y a de la spectateur mode. De toute façon, on ne va pas se mentir. C'est 1.080p sur les mecs. 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 et il n'y a plus une minute pour G2 il y a de l'est il y a de l'un et c'est un drop de G2, un très agressif play Yuno l'a dit C4 mais Kanto Riketi il va prendre en Mav et c'est juste un absolu brawl Kanto gets 3 pour himself et un 4th, c'est tout Astro et il est loin d'offre il shuts down Fabian mais le Claymore finishes things off et le 1st map Claymore, c'est tout Astro tellement plaisir de voir l'overview sur ce round là j'ai même pas envie de voir les kills j'ai juste envie ok ok le Thatcher c'est ça c'est ça c'est Pengu qui reste et qui envoie du coup le Thatcher juste au niveau d'ici là juste sous la desserte en fait pour essayer de niquer le Pulse Pulse n'a plus les informations et pendant ce temps là qu'est-ce qu'on fait ? plutôt que de mourir comme des merdes comme tout à l'heure cette fois-ci on décide de quoi fait l'objectif alors le nombre de kills que Kanto arrive à faire quand même c'est quand même c'est quand même un peu c'est quand même grave oh la blague Kanto qui push l'autre qui est en train de regarder par la machine l'autre qui est en train de partir de dos et le pauvre Pulse qui vient de se prendre le Thatcher dans la gueule du coup il va ranger son gadget et le seul truc qu'il va avoir en face de lui c'est un Kanto c'est ça ? Oh man Regarde il rentre son gadget Surprise mother fucker Oh le truc horrible horrible Qu'est-ce qu'il fout là ? Oh derrière c'est fini Oh derrière c'est fini Le smoke crouch juste au moment où Kanto passe devant la mirin non mais bon alors il y a le Thatcher et l'utilisation du Thatcher l'utilisation du Thatcher elle peut être de deux façons elle est pour deny le Pulse et puis à mon avis il la balance aussi pour essayer de choper un C4 pourquoi pas en l'air les Thatcher se niquent en l'air l'IUM le nique en l'air il est matérialisé en l'air ou pas ? il est matérialisé au moment où il se décratche ouais mais c'est trop YOLO ça reste quand même YOLO de toute façon il y a toujours une part de YOLO à cet endroit là ce qui est chouette c'est la volonté en fait de niquer le Pulse de C4 ce qui est vraiment chouette c'est la volonté surtout d'aller planter d'essayer de planter au fond de la part de Goga une fois de plus merde on va pas se le repasser 36 fois il est où l'IUM il est envoyé là le premier IUM il est envoyé là on vient de le voir péter d'accord et ça c'est pour deny du C4 non c'est pour deny les caméras de Valkyrie qui pourraient être sur le site merde désolé hein mais c'est intéressant c'était mon boulot avant ça quand même de passer 3 heures comme ça sur 5 secondes en fait non Moringa a tous les 3 tous les C4 sont encore en jeu et il y a juste une minute pour G2 de délayer le plus jeune de tomber ok il y a des smoke grenades qui descendent et ça va être un drop de G2 un très agressif un jeu agressif il y a un C4 sur le C4 oh la 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 mais Kanto et Kedy dans le ball il va prendre mav et c'est juste un déjeuner c'est un déjeuner Kanto il y a 3 pour lui et un 4 c'est un astro et il est loin de la main j'avoue mais en plus lent ouais j'avoue désolé non 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 en gros la pose de Goga c'est du bait pour Kanto ouais non 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 je pense qu'il y a vraiment une volonté de la part des mecs de C4 de smoke et de smoker quand même ce qu'il pourrait y avoir derrière la mira il y a une volonté de la part de Goga non pas de bait autrement si c'était un bait il essaie même pas de planter il se met sur le truc il active et il se barre non il insiste sur le truc il reste 2 secondes si il reste 2 secondes c'est qu'il a une volonté de planter donc je pense que c'est juste un multiplet et un truc coordonné qui donne l'impression effectivement que on enlève le pulse c'est le cas mais ça se joue surtout sur l'action de Kanto en fait le loup vient de rentrer dans la bergerie le loup est passé à travers il coiffe l'objectif le but du jeu c'est que si Kanto meurt de toute façon c'est ce que je vous disais tout à l'heure possibilité il arrive à faire ce qu'il vient de faire bien wesh la chatte on peut pas dire le contraire il y a énormément de chatte sur le fait et à travers la smoke why not d'un autre côté c'est pas mal parce qu'en fait la plupart du temps il va souvent tomber sur des personnes qui ont des gadgets dans les mains donc c'est la chatte mais c'est une chatte qui est quand même modérée mais il y a une volonté quand même de planter à l'endroit où Goga est en train de planter il y a une volonté de planter à l'endroit où Goga est en train de planter parce qu'en fait on se dit que si Pulse n'a plus son C4 le C4 va être envoyé sur la plan de défaut quand t'es comme ça il est où ? il est où ? j'ai pas la info tu vas quand même envoyer ton C4 en général quand ça commence à être la merde et que t'entends plein de monde en face de toi tu vas pas faire ok je le range et je l'utilise plus tard non tu vas le balancer à la plan de défaut donc Goga ouais d'accord non si si c'est pas mal joué mais ça s'est joué à pas grand chose parce que Goga tombe quand même Bengu est là derrière pour assurer le revenge enfin le replantage de la bombe derrière au cas où c'est en train de foirer et derrière on multipuche on tombe au niveau de la trappe à gauche on tombe au niveau de la trappe à droite et on essaie d'aller faire chier on va coiffer l'objectif tout de suite on va faire chier de l'autre côté il fait mieux que de faire chier puisqu'il fait un moins 4 voilà donc c'est pas mal quand même je veux dire dans le main il se détruit pas quand il est en l'air il est détruit scoc et fouf on en discutait après ça a confirmé non non dans la main il se détruit pas en fait l'action de casser le C4 ne se détruit pas parce qu'en fait il n'est pas armé à partir du moment où le scratch n'est pas enlevé ce qui a du sens en fait le truc est électrique mais il n'est pas c'est un téléphone éteint c'est un téléphone portable qui est éteint si tu veux et dès qu'il le descratch ça l'allume c'est un peu tiré par les cheveux oh ta gueule mais quand même voilà 6-4 c'est plus que de la strat c'est ouf ouais c'est ouf c'est ouf mais ça reste une logique quand même de à un moment quand on va planter faisons quelque chose ensemble et aller coiffer l'objectif aller plus loin que l'objectif 1, 2, 3 moi je plante il y en a un qui cover ouais mais bon il y en a deux autres qui vont rien branler quitte à rien branler aller foutre le bordel sur des mecs qui vont nous jouer au gadget le job de canto le job de canto c'était plus le reste c'est du bonus non 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 je pense pas que la volonté de canto il faudrait lui demander je pense pas que la volonté de canto c'est d'aller kill le pulse à tout prix je pense pas je pense que la volonté de canto c'est d'aller faire chier au niveau du couloir rouge quoi et de niquer tout ce qui se passe sous la main et en particulier peut-être de tomber sur un pulse qui va être au niveau du gold il sait qu'il va y avoir un mec à cet endroit là il sait qu'il va y avoir le pulse certes mais s'il y avait eu la mira si c'était pas smoké il aurait fait le kill sur la mira direct je pense donc il était pingé il était pingé le goga une fois de plus comment est-ce qu'il était pingé Jonas comment est-ce qu'il est pingé Jonas comment est-ce qu'il est pingé les caméras de Valkyrie sont toujours sur site il y en a toujours une qui fait chier avec l'IEM et tout n'empêche il y a un Jagger en face donc peut-être qu'on n'a pas voulu perdre nos IEM et il ne les a pas envoyés ouais mais il y a du Zofia il y a du Zofia ah non il n'y a pas de Zofia ah et on a dû donc du coup vachement vachement calculer pour garder nos smokes les smokes de Kanto bah ouais qui sont envoyés ok d'accord ouais c'est non si c'est pas mal c'est vraiment très propre c'est vraiment très très propre très propre ah c'est G2 on est bien 40 on est bien 40 c'est bien je pense que c'est G2 en fait c'est des anciens teammates Jonas, Shasudas et Pengu voilà quoi moi j'ai pas de lien avec Face je les connais pas je les connais parce qu'on s'est rencontrés on s'est dit bonjour plusieurs fois mais j'ai jamais joué avec et Millenium alors 6-4 bah Millenium c'est très très bon sur le niveau français en tout cas ça reste la meilleure équipe française à l'heure actuelle nul doute après sur le niveau international il manque encore des petites choses il manque encore des petites choses ça reste quand même des joueurs qui sont très très solides mais dans leur style de jeu il manque un truc Skat est une légende mais pas pour Bolo lol t'as pas joué avec Fabian aussi Fabian on a joué ensemble on a jamais été coéquipiers ensemble Jonas Pengu Shasudas des personnes voilà même si on compte le coach on était pentas ensemble et on a testé Goga et au moment où on était en train de commencer à tester Goga bah moi j'ai décidé d'arrêter ce test et de dire et d'accepter la proposition qui m'était faite de refaire YoungTis donc une équipe full française et j'ai accepté et Fabian qui avait dit qu'il prenait sa retraite a repris l'équipe Panta donc il avait que juste à récupérer KS et Falco par la même occasion qui trois semaines après qu'on ait essayé ce truc avec lui ça ça l'a pas fait ah ouais si on expliquait tous les backstage du truc il y aurait beaucoup à dire tu trouveras tu trouveras qu'il y a trop d'équipes françaises et donc les joueurs sont trop divisés tu trouves pas qu'il y a trop d'équipes françaises et que donc les joueurs sont trop divisés je sais pas elle s'appelle comment l'équipe russe Team Empire Empire je veux faire de l'esport mais je suis sur PS4 que faire venir sur PC voilà si c'est sur NBOSX que tu parles y'a pas le choix PC tu regrettes d'être parti pour YoungTis c'est pas des regrets c'est pas des regrets mais si j'avais été chez Pantar ça veut pas dire que ça aurait marché aussi bien que maintenant je pense que j'aurais pas laissé Fabian Leed parce qu'à l'époque c'était Fabian qui me disait merci de nous montrer comment jouer à chaque fois qu'il tombait contre nous en prac et qu'on le défonçait et c'était pas l'inverse je lui ai rappelé je lui ai dit tu sais Fabian j'ai jamais perdu contre toi sauf en prac sauf en prac sauf une prac dont je me rappellerai un peu toute ma life 15-0 sur Oregon ouais quand on perdait j'aimais bien qu'on le refasse et une fois et une autre fois 15-0 5-0 5-0 5-0 j'ai fait ok bon c'est peut-être c'est peut-être l'heure de reprendre la retraite vous vous rappelez de tout ce qu'on a dit tout à l'heure le combo Fabian Jonas vous avez pas l'impression que vous revenez de voir exactement le même move qu'on a vu tout à l'heure sur Bank avec le call d'une personne pour venir l'aider une personne isolée lol le revenge le revenge est ouf Fabian était dans quelle équipe avant Pantar what il était il était c'était quoi son équipe déjà je sais plus je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus je n'arriverai pas à tromper si quelqu'un le sait qu'il le dise tu faisais analyse pour qui j'étais joueur poulet du coup on n'a pas suivi le roux le son me saoule après on ne peut plus parler si vous voulez on se regarde celle là en mode plus cool le décalage là le pauvre le problème c'est quand tu ouvres complètement ta ligne le mec qui est dans la punchline il a un peu plus l'avantage à moins que tu saches exactement où est le trou du punch autrement sur un mur énorme tu ne sais pas vraiment tu l'as vu lui il t'attend sur une ligne qui ne bouge pas alors que toi tu ouvres un truc sur une énorme ligne dommage bien choué Kanto je l'ai vu le punch et il y ramasse l'amiral l'amiral était ban tu m'étonne il se sent chaud un petit move un petit move un petit move de rank je punch je décale normal c'est propre ça ça fait super mal parce que tu vois pas la porte ça se décale tout de suite c'est un petit move c'est un petit move c'est un petit move en vrai Capitao il faut le jouer comment agressif support tenir des lignes c'est difficile de répondre à ça Capitao ça reste un opérateur qui est plutôt dans un rôle de support mais après la façon de le jouer ça peut être super agressif avec ses gadgets dans une volonté de faire des kills ou du support en mode deny voilà quoi oh la la on essaye de play avec le M14 on essaye directement de play avec la Doka au niveau de la cuisine normal pour se donner cette grande ligne là qui est en fait la position où est j'ai Pengu qui est une position assez forte parce que on peut pas le jouer en fait il y a que la fenêtre qui est relou et c'est ce grand axe qu'il donne sur la kitchen bon j'ai en profiter à la limite pour lire un petit peu plus vos questions parce que l'écran est à gauche sans Yungtis l'équipe Minenium n'aurait jamais existé si ce gars donc tu as fait le bon choix ah ok bon oui bon après on va pas refaire le monde pas de Miran ni de Hardbreacher pour G2 sur Costine juste voilà ils ont les killcams bonsoir donc Lyon pour l'instant sera ban de la Pro League oui instant ce qui m'a impressionné c'est à quel point leur défense était étendue des G2 sur cet objet grave on est kitchen on est au niveau du bar blue etc bon après c'est pas une ouais enfin même tous les plays sont juste ouf quoi et là on vient de se faire bah ouais bah ouais bah non on va se prendre un Jager trick le ride le ride bon alors on va rentrer en revanche pourquoi il décale Younas pourquoi il décale ça joue tellement à rien sur ce round tellement à rien tellement beau le jeu au niveau du bar toujours rester au niveau du pillar pour assurer la couverture et le crossfire au niveau de Pengu le jeu avec le Jager dans cet endroit qui est assez renforcé où en fait on ne peut s'exposer qu'à un mec qui rentre et normalement le mec qui rentre il est couvert par le mec qui joue au niveau du pillar et le C4 s'il le fait péter en restant derrière le truc le round est mis et une fois de plus c'est marrant le nombre de fois où c'est Jonas qui vient faire un kill sur un mec qui a tué Fabian c'est ça que j'avais vu je l'avais vu celui-là pour tellement monstrueux merci Finka 6-4 et 10 000 dash pour être joueur pro non minimum oui 18 ouais parce que c'est de l'argent 6-4 du coup j'imagine si G2 t'appelles pour être coach tu y vas non 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 ça a déjà été le cas en fait au tout début avant que ce soit G2 quand c'était Panta Shasudaf voulait qu'on s'y mette à 2 sur de l'analyse de stats de strats etc machin truc et j'avais dit non parce que j'ai pas le temps parce que quand je fais un truc je le fais à 100% et et si je peux pas le faire bah je le fais pas quoi c'est soit 100% soit 0% quoi c'est pour ça que j'ai arrêté la Pro League c'est tu peux pas tu peux pas avoir un boulot et être joueur pro c'est pas possible il y avait un moment où ça a été le cas avec Panta mais il y a un moment où ce n'est plus possible et tu fais un choix that's it il faut que tu as fait un choix il faut pas revenir en arrière autrement tu fais que ça Quanto à quel âge je ne sais plus je crois qu'il a 19 il me semble je crois qu'il a 19 piges Quanto là il y a un go analyser à fond c'est très très intéressant ok tu as joué en Pro League avec Panta à l'époque tu sais que tu étais chez eux mais quel mois moi j'ai pas trouvé ce match j'étais chez eux on a fait champion d'Europe vice champion d'Europe non on serait parti au Six Invitational autrement la période du Six Invitational on avait il y avait trois qualifiers pour aller au premier Six Invitational le premier on l'a perdu c'était sur banque contre une équipe pas ouf et du coup j'avais décidé de bench Jonas c'est marrant et du coup et même Jonas avait plus vraiment envie par rapport au style de jeu qui était imposé et on avait repris Randier il me semble c'est ça et du coup le deuxième qualifier on a fait un sans faute on a tout défoncé on a défoncé tout le monde oh les fils de pute dans la foule oh les fils de pute ouais ouais vas-y vas-y oh là là les gros bâtards ouais et donc et donc et donc et donc voilà et donc c'est tout et donc et donc on avait tout défoncé au qualifier on avait terminé premier du deuxième qualifier et après il y avait un playoff et le playoff c'était simple il n'y avait qu'un seul ticket pour partir au 6 unit national un seul en fait il y en avait deux mais il y en avait un seul à gagner et on a perdu et on a perdu la grande finale contre ESG à l'époque alors qu'on était bien meilleur que eux mais j'ai sous-joué j'ai sous-joué oh l'erreur et une fois de plus le super play de la part de Fabian et Jonas quoi oh bah là c'est fini terminé plié au revoir là le mental quand tu viens de te prendre ça c'est chaud et donc qu'est-ce que je disais oui et donc on a tout défoncé au qualifier on termine vice champion d'Europe et il y avait que le premier il y avait que le champion d'Europe qui partait au 6 et un invité ouais j'en veux toujours à Ubisoft pour ça tiens je vois utilisateur caché ce message a été envoyé par un utilisateur bloqué ça peut être que Kaoxys salut Kaoxys je sais vraiment pas pourquoi ça fait le bug c'est horrible au moins je sais que c'est toi chaque fois que tu arrives sur le chat c'est bien si peut-être en te mettant VIP ça va passer impossible d'ajouter en tant que VIP ah non vers d'autant c'est peut-être parce que j'ai louper un truc c'est H-A-O-X-Y-S underscore merde j'ai louper un truc ouais j'suis obligé de le taper à la mano du coup pendant ce temps là j'suis pas en train de regarder le round Kaoxys boom boom si vous avez si vous aurez gagné ce fan de mes tickets tu penses que tu aurais continué longtemps euh je sais pas les gars c'est trop compliqué à dire c'est trop compliqué à dire et oui donc j'en voulais pour à Jifu à Ubi parce que Ubi avait décidé de filer un invitational vu que c'était un invitational ils ont filé le le ticket à Jifu en disant que bah c'était normal parce qu'ils avaient terminé ils avaient été à la finale saison de la pro-league saison 1 de la finale de la pro-league saison 2 et de la finale de la pro-league saison 3 et c'est pour ça qu'ils ont eu le ticket pour leur constance ouais leur constance à se faire défoncer la gueule quoi parce qu'ils sont allés en finale ils se sont fait rect à chaque fois dès le premier dès les premières maps premier match ils ont jamais fait de match peut-être la saison 3 mais saison 1 saison 2 ça c'est sûr ils se sont fait ah non saison 2 saison 3 ils se sont fait first round saison 1 ils vont en finale ils défoncent les américains il me semble oui c'est ça et ils perdent contre Panta et nous et nous alors qu'il y avait Pengu Randier donc vainqueur de la pro-league saison 1 moi vainqueur de la pro-league saison 2 en sachant que les vainqueurs de la pro-league saison 3 c'était les américains c'était un petit peu normal que ce soit à nous qu'on nous donne le ticket quoi mais comme j'étais un peu salé à l'époque en sautie Académie bah ils l'ont filé à Jifu qui s'est fait first round comme ESG d'ailleurs putain injuste ma vie est une garce tu penses quoi du pic de Finca à chaque round c'est chelou c'est vraiment chelou on l'a dit tout à l'heure ils le prennent à 22% alors que dans toute la pro-league elle est utilisée par les équipes qu'à 1,8% putain je le fais pas ce spawn kill je le fais par la fenêtre mais c'est vrai que bah du coup t'es obligé de re-rentrer t'es obligé de volte avec ça moi je le fais par cette fenêtre là mais c'est vrai que c'est pas mal de le faire directement ici parce qu'en plus tu les entends les mecs qui arriveraient au contact à gauche donc c'est pas un problème quoi puis tu t'exposes pas à gauche de l'autre côté au niveau des ruines le mec est trop en retard ah c'est pas mal je le ferais pourquoi tu joues 4 tiers et non 16 neuvième oh là là les gars tous les pros ne jouent pas 16 neuvième ou 4 tiers je sais pas Bibou joue 4 tiers par exemple voilà je te donne un exemple il y a de tout chez les pros et Quanto qui se heal une fois de plus Astro qui se réveille une fois de plus parce qu'il a pas fait grand chose sur Bank ouais normalement c'est moins de skill enfin moins skill oriented beaucoup plus team play Bank en tout cas surtout comment il le jouait à quoi sert de permaban Lyon alors qu'il a déjà des phases de ban tu penses pas que c'est un aveu d'impuissance de la part d'Ubi d'avoir sorti Spesso je pense que c'est dit c'est un peu un aveu d'impuissance oui ils savent pas exactement comment le faire ils ont eu la pression de la part des pros qui leur font qui leur font comprendre qu'on n'en veut plus on n'en veut plus on n'en veut plus et voilà il y a eu beaucoup de fois où les pros ont demandé des choses et Ubi a dit non et ils avaient raison Ubi de dire non parce que en ajoutant d'autres personnages ou en ajoutant d'autres opérateurs bah en fait l'opérateur qu'on pensait comme étant pété ne l'était pas tant mais Lyon non et il a déjà été nerf n'oubliez pas Lyon à la base il avait 3 shots c'est ça et puis à la base t'étais toujours t'étais toujours si tu t'arrêtais non c'était quoi le truc déjà je sais plus à la base même si tu t'arrêtais si t'avais été déclenché une fois même si tu t'arrêtais t'étais toujours niqué je me souviens et ils ont décidé de dire non une fois que tu t'arrêtes ça s'arrête c'est ça non je crois que c'est ça je joue en 3 demi Badak tu dis Khaoxys tu vois toujours spot même immobile oui c'est ça oui et plus long oui ESG quelle blague cette équipe il prenait trop cher à me dire comme le boubou en défense maintenant le nouvel opérateur pour le mettre à terre ouais c'est clair il a pas été trop jouer Clash il le joue pas trop G2 G2 le joue pas pourtant c'est un opérateur qui est très bien mais après ça fait partie des ça fait partie des oh la grenade de Fabian qui termine les mecs au sable ça fait partie des des opérateurs qui c'est un gameplay différent un bouclier il faut savoir le jouer quoi il faut savoir le jouer oh le tactical ultimate qu'il faut demander carrément ok putain putain la foule quoi c'est beau c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu j'aurais bien aimé hier publie la prochaine fois les cas payez-moi un billet pour le six j'adore le canada tabernak check la sauce tout ça six quatre penses-tu qu'il est possible d'avoir une équipe fr l'année prochaine en quoi à haut niveau enfin fr l'année prochaine oui il y en aura mais plus ça va plus maintenant les équipes elles ont tendance à s'internationaliser même les équipes françaises ce qui n'est pas un mal je pense la barrière de la langue joue beaucoup il faut savoir qu'un Jonas il ne parle pas super bien anglais Goga c'est pas ouf non plus mais c'est efficace ça évite d'avoir trop de pollution salut six quatre pour Lyon tu ne penses pas qu'un tiers satellite sur une zone ciblée de la map avec la possibilité de choisir le plein d'impact serait viable et équilibré si si avec un AC-130 qui tourne autour de la map comme ça et qui envoie des gros canons de 60 et qui défonce la map et tout le monde est mort dessus et voilà il ne faut pas jouer otage ça ne marche pas non c'est pas ouf j'ai l'impression d'être meilleur en solo qu'en team je suis bizarre ou pas ça c'est compliqué les mecs bon les gars on peut se concentrer un peu il a pété son C4 pour se barrer oh là là il y a eu un gros problème de communication de la part de FaZe mais jamais Jonas doit s'en aller jamais pourquoi il n'a pas pré-shot à travers c'est fini c'est fini quoi qu'ils ont il y a de deux quand même merci infiniment bienvenue à toi dans les étudiants de la Salty Academy merci infiniment mon poulet merci beaucoup peut-tu me dessiner une cam Valkyrie il est passé où le moment où Fabien fait une moins 3 avec les ions pas vu quand je disais tir satellite c'est toujours sa compétence actuelle mais au lieu de la mape entière c'est de choisir un point d'impact avec une caméra vue du drone du coup t'es obligé de rework complètement le mec je sais pas poulet il y a trop de choses qui peuvent être faites il y a trop de choses qui peuvent être faites mais le but du jeu c'est d'éviter quand même de réutiliser des personnes et des compétences en développement dans ta game team pour retravailler un mec tu vas faire des trucs qui sont simples à l'heure actuelle de passer de lion de deux shots à un shot ça doit prendre peut-être une heure de développement tu vois ça doit juste être un j'ai presque envie de dire un tableau Excel où il faut changer le truc en revanche de le retravailler c'est plus compliqué c'est plus compliqué à plus tard merci infiniment Tornado merci beaucoup merci à toi d'être un nouvel étudiant de la salty academy bienvenue sur le campus de cette salty academy bienvenue faites péter les GG s'il vous plaît pour eux tous merci aussi Lord Alpha TV pour les 10 bits oh l'erreur drop shot et bam la revenge tout de suite c'est propre c'est très très propre c'est très très propre je vous dis je vous question d'un côté s'il vous enlevait complètement je pense que c'est pour le changer drastiquement non ? oui je pense j'ai l'impression d'être meilleur en solo ok je vous laisse commenter ça bonsoir tout le monde salut first teller rework sa compétence elle a été conçue pour le PVE à partir de Chimera et Rainbow c'est devenu full assist avec Ying Doca et tout oui tu as raison je sais pas si ça devrait être viable lorsque le lion active sa compétence uniquement les opérateurs qui ont été identifiés subissent le lion oui tu vois ça peut faire partie des trucs mais il y a 12 650 possibilités ne les citez pas tous tiens bien joué de la part d'Astro enfin il fait un truc il va prendre du ville là on va le voir en haut de l'écran je pense 3 2 1 0 allo ah voilà nice mais non 6 4 regarde tout le j'ai l'impression d'être meilleur en solo aime l'histoire de bolo ok tu penses quoi des nouveaux opérateurs à voir parce que il y a eu plein de fois où j'ai pu parler des opérateurs honnêtement et et il y a eu plein de fois où je me suis trompé en fait parce que c'est très compliqué de parler d'un opérateur et de ne pas voir comment est-ce qu'il s'adapte etc son utilisation il faut l'utiliser voir comment est-ce qu'il est viable et en fait s'apercevoir que c'est pas toujours pété quoi mais en règle générale la plupart du temps à chaque fois qu'un opérateur a été présenté il y a toujours eu un espèce de wow effect qui a fait il y a eu il y a eu Et c'est une position très gagnante avec ce R4C dans les mains du Hand Club. C'est un peu plus loin, Moringa est prône avec le blaster de l'arrière. Canto autour de la couronne, le double ! Quelle une clouche, Canto ! Le Madman, qui silencie le crowd ! Et le G2 de 4-2 ! C'est absolument incroyable l'aim de Canto Riketti. Le transfert, aussi clean qu'il se trouve ! Revoyons cet homme qui est très content d'être venu quand même. Lui là. Lui il va être content. Dans un seconde, regarde bien sa tronche. Attends, c'est pas nous qui avons gagné. C'est pas nous ? Oh merde ! Repasse son jeu. Il est très très drôle. Le mec en fait n'a pas compris qu'il vient de perdre le round. Allez, on les défonce ! Regardez bien. Très très drôle. Yes ! Yes ! Et son pote à côté lui dit, non non on a perdu. What ? Merde ! Pardon, bon parfois on peut analyser les spectateurs. C'est une ligne, c'est une ligne. Oh là là, heureusement qu'ils auraient pu se faire décaler dès le début quoi. Ils auraient pu se faire niquer dès le début. Ils ont la possibilité, ils ont cette capacité comme ça les G2 à jouer dans des tout petits périmètres. C'est vraiment très très chouette quoi. Oh là là, quand tu viens de gagner ça en plus c'est bon quoi, c'est bon. C'est le round quoi, c'est le round qui pouvait ramener un 3-3 qui était sûr d'être gagné etc. Et qui se transforme en 4-2. Tellement mal joué de la part des deux défenseurs là ! Je n'ai même pas d'explication possible. J'ai même pas d'explication. Enfin, le son quoi ! Enfin le son, pourquoi ils décalent tous les deux comme ça ? C'est chaud hein ? Non on est d'accord ou pas ? Chaud non ? Ouais je sais pas. C'était plus drôle que Mary toi. Ouais je sais les mecs. Faudra aller lui dire, faites point d'exclamation Mary. N'oubliez pas de faire point d'exclamation YT ou point d'exclamation NV pour aller voir la dernière vidéo de la Solity Academy où on joue avec Squeezie. Non, je suis pas d'accord avec Kickstar qui dit non il est agressif etc. Mais non, c'est bien, c'est bien. Il faut laisser les mecs qui sont overskill jouer sur l'overskilling quoi. Oh mais ça ! Mec, le punch en biais, Astro, ça a jamais marché. Je veux dire, le punch pour essayer de prendre une ligne qui est pas en face, ça ne marche pas. T'es obligé de double punch quoi. Et si tu double punch et que le mec avait la ligne avant toi, de toute façon il va voir un mec qui est en train de creuser dans un mur. Qu'est-ce que c'est que ça quoi ? Le punch, ça marche quand c'est en face. Sur le côté, c'est la merde. Pour le coup, Natik, même s'ils n'ont pas joué super sérieux, je trouve que c'est une honte. Ah, la manche d'après est ouf aussi. Canto et Jonas. Ok, je note. Surtout que le diffuse et cuisine, il est un espace assez vaste et il s'enferme dans le KGB. Bah, ils sont enfermés une fois que Canto arrive à cet endroit là et c'est le fait de jeu quoi. Ils sont là et ils doivent y rester. Mais qu'il n'y ait pas de refrag derrière, qu'ils se mettent tous les deux comme ça, c'est un peu chelou. Il n'y a qu'une équipe qui a gagné une finale de LAN sans perdre une seule map. C'est Pinta en année 2, saison 2. Où ils ont battu Fonte en demi-finale. Où ils ont battu Fonte en demi-finale. Ouais, on a perdu une map nous. Je m'en parlez pas. Bienvenue. 19 maps joué, 16 gagnés. G2, s'ils sont pris techniquement, ils s'en sortent au skill et même si le skill ça passe pas, ils s'en sortent au mental. Abusez la différence de niveau. Non bah oui, c'est la top team. Faut pas se mentir quoi. Là je vois que vous êtes en train de vous répondre vous-même. C'est la smoke qui commet l'erreur car de base il était allongé donc Mira avait la ligne sur la porte. Oui absolument, c'est le smoke et c'est le mec qui est derrière. Il devrait rester allongé lui. Rester allongé. C'est le mec qui est passé. Le clutch de... C'était le truc qu'il fallait pas rater. C'est le fait de jeu quoi. C'était ce round là qu'il ne fallait absolument pas rater. Et il le rate. Et il le rate. Le round qui t'amène à 3-3, qui te remet dans l'égalité et non et tu le perds sur un clutch et... Et là c'est le team qui t'amène à la fin à la fin. Il a tiré son collègue à l'arrière. C'est malheureusement. Pourquoi ? Là, il y a des fois... Alors il doit jouer sans l'overlay peut-être. Mais c'est pas comme s'il y avait un ennemi à côté qui pouvait passer devant parfois et... Je pense qu'il a été payé. Faudrait se renseigner les mecs. C'est celle-là qui se retourne vers les G2 en disant. C'est le TK le plus gratuit de l'histoire. Putain, tu m'étonnes. J'étais mort. Tu m'étonnes. Enfin, c'est lui qui est mort surtout. C'est une spéciale mairie. Tu m'étonnes. Remets en arrière, t'as loupé des trucs. Ouais, mais après il va être trop tard les petits poulets. Si c'est qu'il y a trop de pression, trop de stress. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bah bien sûr. C'est facile à dire. De commenter comme ça du campus de la Salti Academy tranquillement. Au chaud. Bon oui, ils avaient chaud. Putain la vache. La démonstration. La démonstration. Si ce capte aurait dû mettre l'aurait prêt avec le Cast FR. Bah je ne pouvais pas. Il était en 360p. Donc hier il n'y en avait pas. Et aujourd'hui il est en 360p. On a essayé dès le début les mecs. Penses-tu un jour au diffuser les games de Pro League tout en les analysant avec nous ? Tu veux dire ce que je suis en train de faire maintenant par exemple ? Les anciennes ? Non attends. Ça c'était les études de Prostrate. C'est sympa mais... Mais voilà. Pour être tout à fait franc les gars c'est extrêmement sympa. Je sais que ça peut être extrêmement cool. Ce genre de truc. Mais je préfère le garder à la limite maintenant pour certaines occasions. Il faut aussi que j'ai envie de le faire. Parfois moi j'ai envie de jouer. Vous savez, ça m'arrive. Voilà. Là ça fait 6 jours que je n'ai pas joué. Quand je vais revenir, je vais encore reculer en rocade. Ça c'est possible. On ne va pas se mentir. Donc voilà. Ça prend beaucoup de temps. Il faut beaucoup parler. Il faut essayer d'analyser. C'est difficile de lire vos questions sur le chat. Essayez d'essayer de commenter. Parfois vous avez vu tout à l'heure sur banque. Moi il faut parfois 3, 4, 5, 6, 7, 10 minutes pour essayer de comprendre que sur ces 10 secondes voilà ce qui s'est passé. Ça n'intéresse pas forcément tout le monde quoi. C'est autorisé ça du coup ? Je ne savais pas. Ça fait plaisir. Du coup je pourrais l'utiliser en rocade. Ah bah si parce qu'on l'avait déjà vu mis au bout. On l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu. Je vais vous faire en tout cas. Putain. Des mots sur IG, le nouveau NC au drop de NVK. Pas grand chose à dire sur NV. J'ai pas vu le match. Donc je ne dirai rien. A la fin de l'Events, Coq et Furious t'ont fait une petite dédicace sympa je trouve. J'espère si tu l'as vu 6,4. Non. J'étais en train de dormir déjà. Enfin d'essayer de dormir. J'ai pas dormi. Regarde comment Fabian joue le Vigil. C'est ce que. Fabian joue le Vigil. Ah comment il le nique. Oh la grenade en dessous. Il a mis la grenade. Il a balancé une grenade pour essayer de le niquer parce que le mec était dans le coin. Et de toute façon il ne pouvait pas se barrer. Et après il l'a joué par le trou des grenades qu'il avait créé. C'est pas voulu. Il voulait faire le kill sur la grenade je pense. GG les mecs. Bon. Bank était quand même nettement supérieur et nettement plus sympathique à analyser. On va pas se mentir. Il y avait beaucoup beaucoup de plays etc. Là. Coastline ça a été très beau. Ça a été extrêmement bien joué. C'était vraiment vraiment très cool. Mais ça s'est surtout joué là dedans quoi. Et ça s'est surtout joué sur le clutch de Kanto. Tout à partir du clutch de Kanto était terminé. Mais c'est beau de voir ça. Putain. D'arriver à se mettre tous ensemble etc. C'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. Parce que FaZe il revient un peu de loin quoi. Au début c'était il y a quelques temps je pense qu'il se mettait les droites. GG. GG guys. GG. Franchement le cast FR était vraiment énorme. Ils ont monté d'un niveau les deux poulets là. Je suis d'accord, il y ramos. J'aurais voulu être là quand même. Ça aurait été pareil. Je dirais pas que ça aurait été mieux. Mais j'aurais bien aimé être là. J'aurais bien aimé le faire. Ça aurait été très très cool. Barrez-vous, on s'en fout Les petits loups, c'était bien cool en tout cas de pouvoir réanalyser cette finale de Pro League C'était vraiment très cool, j'espère que vous avez passé un bon moment, c'était plus chill que d'habitude En règle générale, normalement je gueule un peu plus, vous le savez J'espère que vous avez passé un très bon moment et que ça vous a plu, ce genre de truc Si ça vous a plu, on en refera, pourquoi pas, pour des finales de Pro League ou pour plus gros événements Le Six Invitational, j'espère y être, s'il y a des gens de chez Ubi, j'ai un t-shirt de chez vous Donc voilà, je pense que je sponsorise assez, donc n'hésitez pas à m'envoyer à Montréal Ça me ferait extrêmement plaisir de te retourner, et cette fois-ci pour Rainbow et pas pour mon taf Même si ça me fait aussi plaisir de te retourner pour mon taf, attention parce que c'est quand même qui me paye Donc voilà Sous-titres par Juanfrance Merci Merci